Mes chers collègues, bonjour. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Huit ans et demi après l'attentat du Bataclan, le terrorisme islamiste a de nouveau frappé, lâchement, le public d'une salle de concert. Vendredi dernier, à Krasnogors, près de Moscou, des civils, des familles, des innocents ont été les cibles d'assassins fanatiques. Au dernier bilan, nous déplorons 144 morts, dont au moins 3 enfants, 285 blessés, certains grièvement. La France a toujours condamné de tels actes et lutté contre le terrorisme islamiste. Où qu'il frappe, quel qu'en soit le prétexte, il doit être combattu. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, en mémoire des victimes et en signe de solidarité avec leurs proches, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par M. Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nourrir le pays est-ce essentiel à notre souveraineté ? A cette question, nos agriculteurs qui veulent nourrir et pas mourir ont répondu sans ambiguïté, avec une colère épaisse, simple à comprendre. Si on laisse des produits agricoles rentrer chez nous sans contrainte, alors qu'ils ne respectent aucune de nos règles environnementales, sanitaires et sociales, la concurrence libre et faussée nous étouffera. Jeudi dernier, c'est avec cette conviction partagée que le Sénat s'est prononcé à l'initiative du groupe communiste contre la ratification par la France du CETA, ce traité entre l'Union européenne et le Canada. En votant dans un très large rassemblement républicain, les sénateurs ont considéré que ce traité était le symbole de l'abandon de l'agriculture française et européenne. Désormais, il revient à l'Assemblée nationale de se prononcer. La majorité semble s'y refuser à en croire les propos de votre tête de liste aux élections européennes qui rêveraient, comme pour le traité de Lisbonne, s'asseoir sur le vote des Français. Monsieur le ministre, nous découvrons que le gouvernement n'a toujours pas, comme c'est l'usage, déposé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce un oubli ou le mépris du Parlement ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel. Le gouvernement prend acte de la décision du Sénat de rejeter l'accord du CETA. C'est une décision que nous regrettons et que nous estimons à la fois totalement démagogique de la part d'un certain nombre de groupes politiques et profondément incohérente. Incohérente parce que s'agissant d'un accord qui a été initié par la droite et signé par la gauche, il est étonnant de voir les sénateurs, LR et les sénateurs socialistes s'y opposer. Incohérent parce que cet accord, vous le savez, Monsieur le député, a bénéficié à l'ensemble de nos filières. Ce sont les entreprises qui le disent, ce sont les agriculteurs qui le disent. Incohérent ensuite parce que l'avenir de notre agriculture, ce n'est pas l'autarcie, mais que c'est l'export, qu'on ne peut pas mettre le CETA et le Mercosur dans le même sac et qu'il faut savoir résister aux accords de mauvaise facture et avaliser les accords qui sont bénéfiques pour la France. Alors Monsieur le député, le gouvernement se tient à la pleine disposition de la représentation nationale pour apporter filière par filière tous les éléments d'explication. Vous le savez, mais vous le verrez encore plus précisément, cet accord a bénéficié à nos agriculteurs, à nos industriels, à l'emploi, à la balance commerciale. C'est donc un bon accord et le moment venu, je sais que l'Assemblée nationale saura le reconnaître. Je vous remercie Monsieur le Ministre. Monsieur Jumel. Monsieur le Ministre, les choses sont claires. Une fois de plus, vous voulez passer outre l'avis des Français et faire l'impasse sur le Parlement. Or, votre mondialisation est morte, morte dans les cœurs, morte dans les têtes. Vous êtes l'ancien monde. Le libre-échange où les gros mangent les petits, avec le Canada via le CETA, avec l'Amérique latine via le Mercosur, les Français aux côtés des agriculteurs n'en veulent pas. Sachez que si vous persistez à vouloir nous embrouiller, notre groupe inscrira le 30 mai prochain, dans notre niche parlementaire, une proposition pour vous contraindre à poursuivre le processus démocratique sur les États. Vous semblez avoir peur de la voix du peuple, nous la défendrons, quoi qu'il en coûte. Monsieur le député, il faut sortir des postures démagogiques. Le CETA n'est pas le Mercosur. Le CETA n'est pas le Mercosur. Interrogez les entreprises de votre circonscription, interrogez les agriculteurs de votre circonscription. Ils vous diront que depuis cinq ans, ils ont pleinement bénéficié de cet accord. Et ils vous demanderont de le soutenir le moment venu. Je vous remercie. La parole est à monsieur le Président Maillard pour le Comprenez-Sens. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 22 mars, Daesh a attaqué une salle de concert à Moscou, faisant 140 victimes et de nombreux blessés. Parce qu'il célébrait la musique, parce qu'il célébrait la vie. Comment alors ne pas penser aux attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays ? Aux souvenirs des morts du 13 novembre 2015 et du Bataclan. Mais aussi à ceux du 7 octobre, au Festival Nova en Israël. Alors que deux projets terroristes ont d'ores et déjà été déjoués en France en 2024, le terrorisme islamiste reste plus que jamais présent. D'ailleurs, la branche afghane de Daesh, qui a revendiqué l'attentat de Moscou, avait déjà voulu frapper Strasbourg. Face à cette menace, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé le relèvement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Et c'est dans ce cadre que nous étions hier ensemble, Gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, pour saluer et remercier nos militaires de l'opération Sentinelle et toutes les forces de l'ordre présentes. Je veux rendre hommage, au nom du groupe Renaissance, à leur engagement, ainsi qu'à celui des policiers et des gendarmes, de toutes les forces de sûreté qui protègent la vie des Français. Ce que le terrorisme islamiste veut détruire, c'est justement notre mode de vie, nos valeurs, nos principes démocratiques. Mais nous ne cèderons jamais, ni à la peur, ni sur nos libertés, qui font de la France ce qu'elle est. Et la grande fête que constitueront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été en donnera la plus grande preuve. Monsieur le Premier ministre, quel est l'état de la menace en France ? Et comment celle-ci risque-t-elle d'affecter nos concitoyens ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Vendredi dernier, à Moscou, un attentat absolument effroyable a été commis. Et je veux, à la suite de la Présidente de l'Assemblée nationale, et comme l'a fait le Président de la République, comme je l'ai fait moi-même, redire ma solidarité envers le peuple russe, un peuple que nous n'avons jamais confondu avec ses dirigeants. Cet attentat, vous l'avez dit, a été revendiqué par une branche de l'État islamique qui a déjà menacé plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, et qui a déjà projeté, ou tenté de projeter des attentats en France, attentats qui avaient été déjoués. Et vous me permettrez, Monsieur le Président Maillard, d'avoir un mot spécifique pour ceux qui nous permettent de déjouer ces projets d'attentats. Depuis 2017, 45 projets d'attentats ont été déjoués dans notre pays. Rien que depuis le début de cette année 2024, ce sont deux projets d'attentats qui ont été déjoués. Évidemment, s'agissant d'attentats qui n'ont pas lieu, qui sont déjoués, on en entend très peu parler. Mais je veux dire que si nous parvenons à déjouer des projets d'attentats sur notre sol, c'est parce qu'il y a des femmes, des hommes, dans nos services de renseignement, qui agissent dans l'ombre, sans beaucoup de reconnaissance publique, mais à qui nous devons tant pour notre sécurité. Alors oui, Monsieur le Président Maillard, la menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècle notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons pas, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser. Nous devons nous préparer à tous les scénarios, n'en écarter aucun. C'est ce que nous faisons au quotidien avec les services. Nous devons être partout, toujours et tout le temps. C'est pourquoi le Président de la République a convoqué dimanche un Conseil de défense et de sécurité nationale. Je le dis, la protection des Français est notre priorité depuis la première seconde. Elle le restera jusqu'à la dernière. Nous avons décidé de rehausser la posture vigipirate à son niveau le plus élevé, le niveau urgence attentat. Concrètement, cela veut dire que nous allons déployer des moyens supplémentaires, des moyens exceptionnels partout sur notre territoire. Cela veut dire que la présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles, notamment les écoles, les lieux de culte et les lieux rassemblants du public. Cela veut dire que les patrouilles de sentinelles seront renforcées. Il y a aujourd'hui 3000 militaires de sentinelles qui sont déployés sur le terrain. Il y en aura désormais 4000 de plus en alerte et prêts à être mobilisés suivant les besoins du terrain. Ensemble, ils vont être auprès des Français, au cœur de nos villes, devant les gares, devant les écoles, les salles de spectacle, les lieux de culte. Ensemble, ils vont veiller à protéger notre vie quotidienne. Vigipirate, je le dis, c'est notre bouclier contre le terrorisme islamiste. Et plus notre vigilance collective sera élevée, plus ce bouclier sera puissant. Je veux dire aussi au nom de mon gouvernement, et en votre nom à tous, je le crois très profondément, notre reconnaissance envers les policiers, les gendarmes, les armées, les femmes et les hommes de nos services de renseignement. J'en parlais il y a un instant. Ils sont les visages de notre lutte contre le terrorisme, les visages de la sécurité des Français. Je me suis rendu hier, et vous l'avez dit, M. le Président Maillard, à la gare Saint-Lazare, dans votre circonscription, vous étiez à mes côtés auprès des militaires de sentinelles, de nos forces de l'ordre, des agents de la SNCF aussi, qui luttent contre le terrorisme. Mais M. le Président Maillard, vous avez raison de le dire, notre lutte contre le terrorisme est un combat de long terme. Je veux rappeler ici que c'est la loi CILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dès 2017, qui nous permet de fermer les mosquées radicalisées et de renforcer les mesures de surveillance. C'est le doublement des budgets des services de renseignement par rapport à 2015, qui nous permettent d'être toujours plus efficaces pour déjouer les projets d'attentats. C'est la loi contre les séparatismes, pour attaquer le mal à la racine, qui nous permet de renforcer notre efficacité. C'est aussi le projet de loi dédié à l'immigration qui avait été adopté, qui permet d'expulser plus facilement ceux qui haïssent nos valeurs et notre pays. Nous nous sommes toujours adaptés à la menace. 760 étrangers radicalisés ont été reconduits à la frontière, et nous poursuivons évidemment cette action. C'est bien simple. Au tour du Président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de répit à ceux qui veulent s'en prendre à la France, s'en prendre aux Français. Notre main ne tremblera jamais face au terrorisme, jamais face à l'islamisme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur Franck Alizio, pour le Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, il y a une semaine, vous étiez avec le Président de la République, chez nous, à Marseille. Ce n'était que la treizième visite d'Emmanuel Macron à Marseille, à grand renfort médiatique, avec le ministre de l'Intérieur, et le déploiement de pas moins de 4 000 hommes et femmes, dans le cadre d'une opération dont le nom Fleurbon-McKinsey, l'opération Placenet XXL. À J-7, il vous est à présent possible de communiquer à la représentation nationale le véritable bilan de cette opération ? Monsieur le ministre, ma question est simple. Malgré le formidable travail de notre police et de notre justice, combien y a-t-il eu de mandats de dépôt prononcés, 7 jours après le déclenchement de l'opération ? Je vous remercie. La parole est à madame Sabrina Grestier-Roubache, ministre en charge de la Ville et du Loge de la Ville. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alizio, on va essayer d'être les plus précis possible. La bataille, vous le disiez, contre la drogue et les trafics est l'une des priorités du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la justice. Je le précise. Depuis 3 ans, vous voulez des chiffres précis, vous en aurez. Depuis 3 ans, nous obtenons des résultats significatifs, les opérations de démantèlement se multiplient, vous le voyez tous les jours à Marseille, notamment avec moi. Elles sont passées de 15 850 en 2022 à 20 260 en 2023. Dans les Bouches-de-Rhône, ce sont plus de 1350 opérations qui ont eu lieu l'an dernier. Le nombre de points de gil est passé donc de 220 à fin 2020, à 127 en fin 2023. Le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement investi, vous le savez, a aussi souhaité intensifier sa lutte à Marseille où les rivalités, vous le savez, entre les groupes font rage. Au-delà du renforcement des moyens de la police judiciaire, de la hausse des effectifs, de la présence d'unités de CRS renouvelées dans le cadre du plan Marseille-en-Grand que je porte, nous avons lancé effectivement une opération inédite, l'opération PlaceNet XXL. La présence du président de la République à la Castellane démontre la dimension stratégique de ce dispositif. Ce sont plus de 3900 policiers, merci de le rappeler, et gendarmes qui ont été engagés la première semaine à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Des opérations massives sont menées quotidiennement en vue de désorganiser les réseaux, de démanteler les filières, mais surtout d'interpeller les têtes de réseaux et de les présenter à la justice. Nous en sommes donc déjà à plus de 317 interpellations et 180 gardes à vue, pour être tout à fait précise, et près de 500 000 euros d'argent liquide saisis. Nous avons également décidé d'étendre ce dispositif à d'autres territoires, comme Dijon et Clermont-Ferrand. Cette reconquête républicaine, c'est pénible, passe aussi par la révision de la stratégie nationale de la prévention de la délinquance que je porte, outil essentiel pour éviter le basculement de notre jeunesse. Merci beaucoup Madame la Ministre, Monsieur le Député. Je souhaitais les mandats de dépôt, évidemment je ne les ai pas eus, or vous savez que c'est le plus important. A Marseille, il y a un point de deal, sous les fenêtres même du bureau du président de région, un de vos fervents partisans. Un point de deal tenu par des clandestins et qui se reconstitue après chaque passage de la police. Cette situation n'est pas la faute de Renaud Muselier, mais bien la vôtre. Voilà la vérité. Et les Marseillais ont besoin avant tout de vérité et non d'opérations aussi spectaculaires que malheureusement éphémères. Cette vérité que vous essayez de faire taire en rappelant à l'ordre les magistrats témoignant pourtant sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Ces derniers craignants, je les cite, d'être en train de perdre la guerre contre les trafiquants et en appelant à des mesures d'exception, de véritables mesures d'exception. Cette vérité que l'Elysée essaie de faire taire lorsqu'elle réclame la mise à pied du directeur de la rédaction du quotidien La Provence qui a osé rendre compte du sentiment des Marseillais au lendemain de la visite présidentielle. Des Marseillais, spectateurs désespérés de votre impuissance qui méritent mieux que les coups de menton d'un exécutif aux abois. La parole est à monsieur le président Marlex pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2 000 milliards d'euros et qu'à lui tout seul, monsieur Macron y aura ajouté 1 000 milliards. Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré. Pour autant, pas un ministre des Finances à l'horizon, pourtant, s'y prend aujourd'hui à jouer les redresseurs de tort pour s'y opposer, pour dénoncer votre addiction à la dépense publique, pour mettre, avec le courage qu'appellent ses convictions, sa démission dans la balance. Elle est grave parce que, si la note de la France est dégradée, c'est tout le pays qui paiera la facture de votre incurie. Parce que cette hausse des taux s'appliquera aussi à tous les Français qui veulent accéder au crédit et qui ont déjà tant de mal à le faire. Elle est grave parce que, même au pied du mur, vous essayez encore de cacher la réalité en évitant à tout prix de passer devant le Parlement. Vous parlez d'amputer la dépense sociale, que vous qualifiez de mauvaise dépense, en oubliant bien de dire aux Français que cette dépense sociale, c'est un, la retraite des Français, deux, la santé des Français. Évidemment, annoncer des économies sur les retraites, la santé ou un basculement prématuré des chômeurs âgés au RSA, ça ne serait sans doute pas très populaire à quelques semaines des élections européennes. La réalité, c'est que votre seul projet d'économie, ce sera de taper sur les plus fragiles plutôt que de remettre en cause le train de vie de l'État. Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, dire la vérité aux Français ? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. S'il est un point sur lequel nous pouvons, je crois, nous retrouver assez largement dans cet hémicycle, c'est sur le fait que la dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays, et que la souveraineté d'un pays, c'est évidemment sa capacité à se désendetter. Sur ce point, je pense que nous sommes d'accord. Ensuite, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. Les faits, c'est quoi ? Les faits, d'abord, c'est que depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron, et c'est face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat, qui a courageusement rétabli les comptes. Les faits, ce sont les faits. Non, mais attendez, ce sont les faits. En 17 ans, une fois sous les 3%, au début du précédent mandat, je ne fais qu'énoncer des faits. On viendra ensuite sur le débat. Deuxième fait, et là, vous ne pourrez pas non plus le nier, nous avons subi une épidémie de Covid qui a frappé le monde entier et qui a évidemment eu un impact sur nos finances. Je pense que personne ici ne remet en cause le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de classe moyenne d'éviter de perdre leur emploi ou les dispositifs qui ont permis d'éviter des centaines de milliers de faillites d'entreprises. Les faits ensuite, et là, c'est l'INSEE qui les donne ce matin même, M. le Président Marlech, ce sont les faits de l'INSEE, je ne pense pas que vous les remettez en cause, c'est que sur l'année 2023, les dépenses de l'Etat par rapport à ce qui a été prévu, ont été tenues. Nous sommes même 8 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu pour l'Etat et ses opérateurs sur l'année 2023. C'est ce que dit l'INSEE. Les faits, c'est que nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Vous indiquez, M. le Président Marlech, que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit... S'il vous plaît, on n'entend pas la réponse du Premier ministre. Que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit à devoir actualiser notre prévision de croissance constitue un mensonge. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les pays européens qui nous entourent, qui ont eux-mêmes actualisé leur prévision de croissance, et l'Allemagne, bien davantage que nous, de plus d'un point, sont des menteurs. Et que finalement, le monde entier ment face à vous qui avez la vérité absolue. La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique. Que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. C'est ce qu'a fait mon gouvernement en assumant un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit. Parce que c'est du bon sens. Quand vous avez moins de recettes, il faut ajuster vos dépenses. Et je pense que les Français l'ont très bien compris. Nous avons assumé de prendre ces mesures face à un ralentissement économique et à des recettes moins importantes. Pour le reste, M. Marlex, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité, avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. Et donc, la ligne directrice que nous devons poursuivre, ce que nous avons d'ailleurs très largement entamé à faire ces deux derniers quinquennats, avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites, que vous avez d'ailleurs soutenue, M. Marlex, c'est ce que nous allons poursuivre, c'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage. Parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous allons poursuivre. Et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Président Marlex. M. le Premier ministre, tous les pays de l'Union Européenne ont connu le Covid. La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%. L'Espagne y arrive, l'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union Européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Président Marlex, je viens de vous dire que je m'en tenais au fait. Et donc oui, je me tiens au fait. La réalité, c'est que les autres pays européens que vous avez cités ont un niveau de déficit public qui est plus faible que le nôtre. Mais si on va au bout des faits, si on bat au bout des faits, je ne crois pas que ces pays n'aient hérité d'une situation comparable à la nôtre quand le Président de la République a pris ses fonctions. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Reprenez le niveau de déficit, premièrement. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'au sein de tous ces pays, il y a eu 2 millions d'emplois créés en net ces 5 dernières années et un taux de croissance qui se maintient à un niveau beaucoup plus élevé que les autres voisins. Sachons aussi reconnaître les bonnes nouvelles et ce qui fonctionne dans notre pays. Encore une fois, c'est pour les salariés, pour les entreprises. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Allez, un peu de silence. La parole est à Mme Isabelle Roche du groupe Horizon. Merci, Mme la Présidente. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Mme la ministre, hier, sur mon territoire, une trentaine d'établissements ont été visés par une menace d'attentat. Dans certains d'entre eux, ce sont les élèves et parents qui ont reçu directement sur leurs espaces numériques de travail des mails comportant une menace d'attaque à l'explosif. Une vague d'inquiétude et de panique dans et aux abords des établissements s'est développée, notamment parce que des adolescents ont pu visionner une vidéo de décapitation. Au total, depuis la semaine dernière, près de 130 établissements scolaires ont été ciblés par des actes malveillants dans le pays. Et je tiens ici à saluer la réactivité des chefs d'établissement et la mobilisation des forces de l'ordre. Néanmoins, ces actes malveillants entretiennent un climat d'angoisse dans les établissements scolaires. Chaque enseignant, chaque parent, chaque usager a bien sûr en mémoire les assassinats terroristes de Samuel Paty en octobre 2020 et Dominique Bernard en octobre 2023. Et je rappelle que le gouvernement avait comptabilisé, mi-novembre 2023, 800 alertes à la bombe. Elles s'étaient multipliées après l'attaque djihadiste à Arras le 13 octobre. Nous ne souhaitons pas que ces événements se reproduisent. Et je connais votre soutien à la communauté éducative et votre engagement entier en faveur de notre école. Aussi, je souhaite connaître les actions envisagées pour permettre à l'ensemble de la communauté éducative et aux élèves d'étudier dans des conditions sereines. Quel accompagnement sera mis en place pour les élèves qui auraient été confrontés à ces vidéos d'une violence inouïe et aux liens télégrammes leur proposant de rejoindre le djihad ? Pas à l'ailleurs. L'accès aux ENT de certaines académies a été suspendu le temps d'effectuer des analyses. Quels sont les moyens techniques que vous comptez mettre en oeuvre en partenariat avec les collectivités et le ministère de l'Intérieur pour sécuriser ces environnements de travail numérique et garantir leur intégrité ? Je vous remercie. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Isabelle Roche. Effectivement, comme vous l'avez souligné, depuis la semaine dernière, ce sont environ 150 établissements scolaires qui, dans plusieurs académies, ont fait l'objet d'attaques de cybermalveillance. Ces actes sont nés de l'entrée dans les usurpations de comptes des élèves et des personnels. Et en usurpant les comptes de ces élèves et de ces personnels, ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, des mails ou bien des vidéos qui ont été parfois vues par nos élèves. Nous avons mis en place tout un dispositif de sécurisation et d'accompagnement psychologique. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sur le second aspect, c'est-à-dire sur la question numérique, nous avons fait essentiellement trois choses. D'abord, nous avons suspendu les services de messagerie le temps d'identifier les comptes qui étaient usurpés et de procéder à leur réinitialisation. Ensuite, nous avons bien entendu saisi, comme c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit d'actes malveillants, l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité de nos systèmes informatiques, qui nous appuie sur ce travail-là. Enfin, pour aller plus loin, j'ai demandé à mes services sous 48 heures d'organiser une réunion, d'une part avec les élus des collectivités territoriales, leurs représentants, et d'autre part avec les éditeurs de logiciels scolaires, pour que nous puissions identifier à moyen et à long terme les mesures de riposte que nous allons pouvoir mettre en place. Je souhaite notamment que soient cernées trois questions. D'abord, le renforcement des mots de passe, qui est à mon avis indispensable. Ensuite, le rappel des règles de base pour se protéger des menaces numériques. Et enfin, et c'est le dernier point, le renforcement des modalités d'authentification des élèves et des personnels. Notre véritable volonté est de mieux protéger en toute hypothèse, en toutes circonstances, y compris de manière numérique, les élèves et les personnels. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Charlotte Leduc pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'Economie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9%. Comme pour la croissance annoncée à 1,4% et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement, les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards cet automne et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, parlons-en, monsieur Attal. La semaine dernière, vous annonciez avec fierté un résultat historique. 15,2 milliards récupérés, 0,6 milliards de plus que l'année dernière. Une baisse, en réalité, si on considère l'inflation. C'est ça, historique, monsieur le Premier ministre. On atteignait 21 milliards en 2015. Il y a 100 milliards à récupérer par an. Et ne me dites pas que les moyens du contrôle fiscal augmentent, c'est faux. En tant que rapporteur sur le sujet, j'ai demandé à la DGFIP de me détailler les effectifs. Sa réponse, c'est sans appel, 200 emplois seront supprimés en 2024. Monsieur le Premier ministre, le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Quand allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Leduc, vous parlez de recettes, mais votre recette, c'est toujours la même. Vous laissez penser aux Français qu'il y aurait un espèce de trésor caché. Vous assénez l'idée que 100 milliards. Madame la députée, vous auriez pu citer Gabriel Zuckmann qui récemment vient de constater que nous avons divisé par trois l'évasion fiscale grâce à l'échange de données et la coopération internationale sur laquelle nous travaillons depuis des années. Vous auriez pu souligner le fait que nous avons installé un taux d'impôt minimum sur les entreprises et ça, c'est le travail constant de ces dernières années, président de la République et de Bruno Le Maire. Vous auriez pu citer, Madame la députée, le plan de lutte contre toutes les fraudes lancées par Gabriel Attal avec un arsenal qui permet de mieux lutter contre la fraude internationale. Vous auriez pu citer le contrôle des prix de transfert. Vous auriez pu citer la création de l'unité de renseignement fiscale. Vous auriez pu citer les 1 500 inspecteurs et contrôleurs. Et je confirme ce chiffre à la Direction générale des finances publiques pour mieux lutter contre la fraude. Vous auriez pu évoquer la création du délit d'incitation à la fraude fiscale, le délit de mise à disposition des schémas frauduleux. Vous auriez pu citer la généralisation des aviseurs fiscaux qui tient en particulier à la députée Pires Bonne et qui nous permet de lutter contre les schémas frauduleux. Vous auriez pu citer, vous l'avez fait, et reconnaître les 15 milliards qui permettent aujourd'hui un record historique en matière de redressement fiscal. Mais Madame la députée, vous êtes membre du Conseil d'évaluation de la fraude. Vous auriez dû reconnaître ici que ces 100 milliards d'euros que vous avancez ne sont reconnus par personne. Vous avez entendu les experts, les universitaires vous dire au Conseil d'évaluation de la fraude que ce chiffre n'existe pas. Ce chiffre, il n'existe que pour celles et ceux qui veulent compléter un financement de programme et dire aux Français qu'il n'y a aucun effort à faire dans la période. Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liot. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des comptes publics. Ce matin, l'INSEE a annoncé que les déficits publics prévus pour 2023 ne seraient pas de 4,9% du PIB mais de 5,5%, soit 15 milliards de plus. Ce qui signifie que les déficits publics pour 2024 seront très supérieurs aux 4,4% prévus par le gouvernement dans la loi de finances. Certains parlent le même à la direction du budget de 5,7% du PIB soit 30 milliards de plus. Cette situation dramatique de nos finances publiques traduit l'insincérité de la loi de finances pour 2024 adoptée sans débat par 49,3. Le gouvernement ayant retenu des hypothèses de croissance excessives contre le consensus des économistes. L'explosion de la dette publique entre 2017 et fin 2024 va atteindre mes chers collègues 1 000 milliards dont seuls 260 d'après la Cour des comptes sont liés au Covid au plan de relance et à la crise énergétique. C'est donc pour les trois quarts le fruit M. le ministre de votre mauvaise gestion. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe Liot a proposé des économies justes sur des dépenses fiscales excessives et des efforts sur les milieux les plus aisés. Vous n'avez tenu nul compte de nos propositions. Aussi, M. le ministre, il est urgent non pas d'organiser un débat sur les finances publiques le 29 avril à 15h30 mais de déposer un projet de loi de finances rectificative avant la fin de la session pour que vous nous expliquiez les mesures que vous englisagez de prendre pour éviter que la France ne soit de nouveau soumise par la Commission européenne à la procédure pour déficit excessif et à la dégradation de notre notation. Ma question est donc simple. Quand allez-vous nous saisir d'une loi de finances rectificative ? Merci beaucoup M. le député. La parole est à M. Thomas Cazenave ministre en charge des Comptes publics. Merci. Allez, un peu de silence. Merci Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Charles de Courson. Que s'est-il passé ces derniers mois ? Nous avons eu l'occasion de l'expliquer devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire en Commission des Finances ici à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons, comme tous les pays européens, subi un choc économique. Moins de recettes. Et l'INSEE l'a publié ce matin. Moins 21 milliards de recettes sur l'impôt sur les sociétés, sur les cotisations sociales, sur la TVA. Et qu'est-ce que nous avons fait face à cette baisse de recettes dont nous avons eu connaissance et je me tiens à la disposition de la représentation nationale. Nous avons eu connaissance courant du mois de décembre et d'ailleurs le rapporteur général du budget au Sénat est venu le constater par lui-même. Qu'est-ce que nous avons fait ? Dès que nous en avons eu confirmation, nous avons agi tout de suite de manière d'ailleurs plus rapide qu'un PLFR en faisant une décision d'annulation de 10 milliards d'euros. Si vous partagez, et je crois que vous le partagez avec nous, la nécessité de tenir les comptes, il fallait agir tout de suite et c'est ce que nous avons fait. Je reviens sur ces 10 milliards d'euros. Nous avons agi. Est-ce que nous pouvons agir seuls sur le redressement des finances publiques, monsieur le député ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons seuls à partager les finances publiques. Les collectivités territoriales sont avec nous, la sécurité sociale et ce que nous avons proposé avec Bruno Le Maire, c'est d'abord de pouvoir échanger avec la représentation nationale, échanger avec les associations d'élus locaux et bâtir ensemble le nécessaire redressement des comptes publics. Et nous verrons, en fonction de la situation, si nous avons besoin ou pas d'un projet de loi de finances rectificative. Il était urgent d'agir. C'est ce que nous avons fait et nous attendons désormais vos propositions et vous savez que nos portes avec Bruno Le Maire comme moi-même sont ouvertes pour échanger sur vos propositions en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole... Allez, s'il vous plaît. La parole est à monsieur Xavier Roseraine pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. La question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Depuis 2017, nous avons fait face à de multiples crises durant lesquelles nous avons fait le choix de protéger les Français et les entreprises et nous avons fait le bon choix. Il aurait été plus coûteux pour notre économie de ne pas les soutenir massivement. L'INSEE a annoncé ce matin un déficit public de 5,5% en 2023 contre 4,9% initialement prévu. Depuis 2017, le gouvernement présente des comptes sincère et nous sommes une majorité responsable. Les oppositions doivent cesser leur hypocrisie. Elles nous reprochent de ne pas reprendre la mesure d'économie qu'elles proposent à chaque budget des milliards de dépenses. Ce n'est pas moins de 100 milliards pour le Rassemblement national et ce n'est pas mieux pour les Républicains avec 124 milliards sur le dernier budget. Je rappelle que l'économie française se porte bien. Ce sont les finances publiques qui sont dégradées. Monsieur le ministre, vous avez rétabli les comptes publics, vous avez sorti la France de la procédure de déficit excessif en 2017 et en 2018. Nous avons pris avec le gouvernement des décisions courageuses. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la fin du quoi qu'il en coûte, la fin du bouclier tarifaire et plus récemment 10 milliards d'économies. Il est primordial que chacun prenne conscience de la nécessité de réduire les dépenses publiques. Les 4-5ème des Français estiment qu'il est urgent de réduire la dette. Je suis convaincu que nous devons préserver la croissance, Monsieur le ministre, afin de pouvoir continuer à investir dans la transition écologique, dans l'éducation nationale, dans la souveraineté industrielle et agricole. Préserver notre croissance, c'est faire des choix en priorisant les dépenses. La France, c'est comme un montagnard au pied d'une montagne. Il connaît la difficulté, mais il a les moyens de l'aggravir. La France doit passer sous les 3% de déficit en 2027. Quelles mesures envisagez-vous ? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Rose Rennes, un peu d'histoire. En 2017, 2018, 2019, vous avez pris les décisions courageuses. Nous avons rétabli les finances publiques. Nous sommes revenus pour la première fois depuis près de 20 ans sous les 3% de déficit public. Personne d'autre ici ne peut dire qu'il a rétabli les comptes publics de la nation française. Nous étions seuls. Pas un groupe majoritaire, pas un groupe d'opposition ne nous a soutenus. Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, il y a eu l'inflation. Deux crises historiques comme la France, on n'avait pas connues depuis 1929 pour le Covid, depuis les années 70 pour l'inflation. Alors là, tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés bien nombreux pour proposer toujours plus de dépenses publiques supplémentaires. Et à chaque fois que nous proposions des dispositifs de protection sur tous les bancs de cette Assemblée, dans toutes les oppositions, on nous disait dépensez plus. Et maintenant, qu'il faut revenir à des comptes publics sains, ce que nous avons commencé à engager à partir de 2020. Quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur le gaz, nous sommes seuls. Quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur l'électricité, nous sommes seuls. Et quand il faut passer la réforme des retraites, messieurs les Républicains, vous n'êtes pas au rendez-vous de la responsabilité. La réalité dans cette hémicycle, monsieur le député Roseraine, c'est que la dépense publique a mille paires, mais que l'économie publique est orpheline et que vous en êtes les seuls paires et les seuls responsables. Vous pouvez en être fiers. Alors maintenant, quelle est la direction à suivre ? Rétablir nos finances publiques, revenir sous les 3% de déficit public en 2027, c'est l'engagement que je prends. Et je veux remercier chacune et chacun des parlementaires de la majorité ici, du groupe Horizon, du groupe Modem et du groupe Renaissance, car je sais qu'ils seront au rendez-vous de la responsabilité et du rétablissement des finances publiques. Merci beaucoup, monsieur le ministre. S'il vous plaît. La parole est à monsieur Philippe Lottiaud pour le Rassemblement National. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, les 5,5% de déficit annoncé par l'INSEE sont supérieurs de 20 milliards à vos prévisions. Parallèlement, vous avez reçu à la baisse la croissance pour 2024 et vos services tapent sur un déficit encore plus élevé que prévu en 2024 et 2025, ce qui rendrait cadu que la loi de programmation des finances publiques. Ce n'est plus une dérive, c'est une sortie de route. Nos comptes publics ne sont plus tenus, ce sont des faits. Tout cela, nous vous l'avions annoncé, mais comme à votre habitude, vous n'avez rien écouté. Tout cela, c'est votre action dont vous continuez entre deux livres à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, de très bons résultats. En fait, Bruno Le Maire ne se trompe pas, ce sont les chiffres qui n'ont pas compris ce que Bruno Le Maire attendait d'eux. Pour donner des gages vos agences de notation, éviter une procédure pour déficit excessif et rembourser une dette creusée de 900 milliards en 7 ans de macronisme, et ce n'est pas fini, vous cherchez enfin des économies. Marine Le Pen, la Rassemblement national, vous en ont proposé. Réduction massive des dépenses liées à l'immigration, lutte active contre les fraudes, refond du marché européen et de l'énergie, privatisation de l'audiovisuel public, fin de la suradministration et des normes à outrance. Qu'attendez-vous ? Parallèlement, il faut soutenir la croissance avec des mesures le pouvoir d'achat des Français que nous avons là encore proposé et une relance urgente du secteur du logement dont la crise plombe nos recettes fiscales. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous garantir que dans votre recherche d'économie, vous ne vous en prendrez pas une fois encore, comme on commence à l'entendre, aux Français en difficulté, aux classes moyennes et aux collectifs idéocaux de proximité qui ne sont pas responsables de vos erreurs de gestion ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, le Rassemblement national serait plus crédible s'il arrêtait d'expliquer que pour rétablir les finances publiques françaises, il faut sans cesse matraquer les immigrés. Ce n'est pas comme ça que nous rattraperons nos déficits et que nous rétablirons les finances publiques françaises. Vous n'avez proposé, Monsieur le député, depuis quelques mois que des dépenses publiques supplémentaires. Vous avez proposé la nationalisation des zones de route de 50 milliards d'euros. Vous avez proposé le retour à la retraite à 62 ans, 10 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Vous avez proposé de réduire la TVA à 12 milliards d'euros de déficits publics supplémentaires. Et enfin, grande mesure de justice, vous avez proposé que toutes les personnes de moins de 30 ans soient exonérées de l'impôt sur le revenu. ces 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui ne sont ni justes, ni efficaces, ni soutenables pour nos finances publiques. Quant à notre politique économique, oui, Monsieur le député, vous devriez être fier. Votre parti est attaché à l'industrie. Vous avez affaire à la seule majorité qui, depuis 30 ans, est ouverte à nouveau des usines et recréé des postes d'ouvriers, 100 000 postes d'ouvriers qui ont été créés dans notre pays. Vous qui dites que vous croyez à la nation française, vous devriez être fier que l'une des seules nations de la zone euro qui a eu une croissance positive au cours de l'année 2023, comme nous nous y étions engagés, c'est la France avec près de 1% de croissance comme nous l'avions prévu. Et je vous confirme que nos perspectives de croissance, nos perspectives économiques pour 2024, pour 2025, pour 2026, elles sont positives. Parce que contrairement à vous, nous croyons dans les Français, nous croyons dans nos entreprises françaises, nous croyons dans notre capacité à nous redresser économiquement dans les années qui viennent. Merci beaucoup Monsieur le Ministre, Monsieur le Député. Comme d'habitude, nous sommes dans les erreurs, les approximations et l'autosatisfaction, tout simplement pour une bonne et seule raison. Vous n'avez pas de stratégie pour les finances publiques. Votre stratégie pour les finances publiques, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Florian Chauche pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, il aura fallu attendre 169 jours d'un conflit d'une violence inouïe. Il aura fallu éprouver la destruction de 70% des habitations à Gaza. Il aura fallu déplorer la mort de plus de 32 000 palestiniens. Il aura fallu assister à la mort de plus de 14 000 enfants à Gaza, soit un enfant qui perd la vie toutes les 10 minutes pour qu'enfin une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois du Ramadan. A peine voté, le ministre des Affaires étrangères israélien a déjà indiqué que le cessez-le-feu ne sera pas appliqué et à l'instant où je vous interroge, Tsaal poursuit son oeuvre mortifère. En octobre 2022, Emmanuel Macron déclarait à Rome « Il faut beaucoup de courage et vouloir la paix » et les vrais courageux sont là. Alors, Monsieur le Premier Ministre, faites preuve de courage. Que la France dépose une résolution au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu permanent. Que la France reconnaisse l'État de Palestine comme l'Espagne et l'Irlande se sont engagés à le faire. Hier, Stéphane Séjourné a salué l'adoption de cette résolution et a appelé à sa pleine mise en oeuvre. Pourtant, ce matin, les médias Disclose et Mars Actu révèlent que la France aurait livré en secret des cartouches de fusils mitrailleurs Negev V à la fin du mois d'octobre 2023, une arme utilisée par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Le 21 février, la porte-parole du gouvernement, Priska Tevno, déclarait pourtant qu'aucune munition tirée par Israël n'a été livrée par la France. Et le ministre des Armées assurait à la représentation nationale que la France ne livrait plus que des composants élémentaires et uniquement défensifs à Israël. Nous aurait-il menti, monsieur le Premier ministre ? Hier, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a affirmé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors, ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Est-ce que votre gouvernement a rendu la France complice d'un génocide en cours à Gaza ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre en charge de l'Europe. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Florian Chaux, je vous prie d'excuser l'absence de Stéphane Séjourné qui est retenu aux côtés du président de la République et qui a déployé tous ses efforts et toute son énergie avec la diplomatie française pour que cette résolution puisse être adoptée hier à l'Organisation des Nations Unies qui appelle à un cessez de feu durable à Gaza. Cette résolution vient s'ajouter à une déclaration très importante qui a été faite vendredi dernier par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne réunis en Conseil Européen qui ont appelé à une trêve humanitaire immédiate suivie d'un cessez-le-feu durable qui ont appelé à Israël à laisser être acheminée l'aide humanitaire pour qu'elle puisse parvenir aux civils qui ont appelé à ce que Israël s'abstienne de toute intervention à Rafa et qui ont appelé évidemment à avancer sur les sanctions vis-à-vis du Hamas ou des colons extrémistes. S'agissant des exportations de matériel de défense nous disposons et vous le savez d'un dispositif de contrôle extrêmement strict qui repose sur des critères dont le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire font partie qui font l'objet de discussions et de réflexions longues et collégiales. Par ailleurs s'agissant d'Israël plus particulièrement c'est une partie infime des exportations d'armes qui sont adressées à Israël c'est à peu près un millième de nos exportations d'armes cela concerne cela concerne comme l'avait rappelé Prisca Tevno les capacités défensives et les dômes de fer et je veux vous rassurer en vous disant que les contrôles qui ont été réalisés en Israël se sont renforcés depuis le début de son offensive à Gaza. Je vous remercie monsieur le ministre La parole est à madame Maude Gattel pour le groupe Démocrate Merci beaucoup Madame la Présidente Ma question s'adresse au ministre délégué chargé de l'Europe En 2023 les émissions de gaz à effet de serre ont baissé en France de 4,8% L'an passé notre pays a émis moins de CO2 qu'en 2020 pendant la pandémie une baisse qui concerne l'ensemble des secteurs émetteurs l'énergie grâce à l'augmentation de la production issue du nucléaire et des renouvelables l'industrie les bâtiments grâce à la rénovation thermique et énergétique et même les transports avec l'électrification du parc cette excellente nouvelle pour la lutte contre le dérèglement climatique et bien sûr la traduction des politiques menées en France des faits conjoncturels liés à l'augmentation des coûts de l'énergie qu'il ne faut pas nier mais également le fruit du cadre légal européen le plus ambitieux au monde qui entend faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050 pour y parvenir l'Union a mis en place des mécanismes nécessaires souvent sous l'impulsion de la France c'est au niveau européen que nous avons donné un prix au carbone et permis à l'Union de devenir la première zone commerciale au monde à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières c'est aussi l'Union qui a consacré des moyens pour la mise en place d'un amortisseur social de la transition écologique avec le fonds social pour le climat et le fonds de transition juste qui représente une aide de 17 milliards pour nos régions alors que certains déclarent vouloir renoncer à ces mesures et donc renoncer à nos engagements climatiques nous considérons au contraire au groupe démocrate qu'il faut continuer d'accélérer pour une transition juste notamment au niveau européen choc d'investissement écologique élargissement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières monsieur le ministre quelles sont les mesures portées par la France pour affirmer la trajectoire de réduction de 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 au niveau européen je vous remercie la parole est à monsieur Jean-Noël Barraud ministre en charge de l'Europe merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Maude Gattel je veux saluer votre engagement sur ces questions écologiques les conséquences du dérèglement climatique sont désormais une réalité quotidienne pour nos concitoyens incendies pointes de température en Méditerranée inondations dans le Pas-de-Calais sécheresse en Pyrénées orientales dans ce contexte les chiffres que vous avez cités c'est-à-dire la baisse historique des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays sont une satisfaction une satisfaction mais c'est aussi le fruit du travail du travail réalisé d'abord au niveau national sous l'autorité du Premier ministre dans le cadre de la planification écologique et du travail collectif qui a été réalisé au niveau européen avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 vous citez deux dispositifs majeurs le premier c'est la taxe carbone aux frontières qui figurait dès 2017 dans le discours de la Sorbonne du Président de la République et qui est un engagement qui a été tenu qui permet à l'Europe d'imposer à ses partenaires commerciaux les mêmes règles environnementales que celles que nous nous imposons à nous-mêmes cette taxe carbone aux frontières a été soutenue au Parlement européen par l'ensemble des forces politiques à l'exception d'une seule le Rassemblement national de Jordan Bardella vous citez ensuite le Fonds social pour le climat un dispositif qui permet de lutter contre la précarité énergétique en donnant aux ménages modestes les moyens de financer des pompes à chaleur ou des panneaux photovoltaïques une mesure qui a été soutenue par l'ensemble des forces politiques au Parlement européen à l'exception d'une seule le Rassemblement national de Jordan Bardella alors oui Madame la députée nous allons continuer de porter cette écologie populaire qui consiste à se donner des objectifs ambitieux tout en donnant les moyens aux familles aux entreprises de pouvoir porter cet effort avec un objectif en tête celui d'atteindre en 2050 la neutralité carbone Merci beaucoup Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste Merci Madame la Présidente Mesdames, Messieurs les Ministres mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur qui n'est pas là aujourd'hui Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage Heureux qui comme Ulysse a vu sans paysage et puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes années vous connaissez le poème et la chanson mais pour les personnes en situation de migration qui tentent de rejoindre l'Angleterre par la mer ni beau voyage ni traversée heureuse juste l'enfer un enfer qui commence depuis le pays d'origine se poursuit dans la Manche où parfois il s'arrête rien qu'en 2023 on décompte 27 morts noyées un enfer que nous raconte le collectif de journalistes d'investigation Lighthouse Reports dans une enquête parue ce week-end dans les quotidiens Le Monde The Guardian et Die Welt et qui nous rappelle à quel point l'investigation des journalistes et leur liberté sont fondamentales on y apprend des techniques inhumaines opérées par les forces de police et de gendarmerie française en dehors de tout cadre juridique pour empêcher les traversées quitte à mettre en danger la vie d'autrui perçage de la coque des bateaux lancement de filet pour paralyser l'hélice manœuvre pour faire chavirer les embarcations les témoignages sont édifiants 4 saisines du défenseur des droits portant sur des interceptions en mer en 2022 et 2023 sont en cours d'investigation depuis les accords du Touquet en 2023 la frontière franco-britannique s'est déplacée à Calais et la police française est devenue le bras policier de la politique migratoire britannique face à la hausse des traversées les moyens de répression des forces de l'ordre ont été renforcés je voudrais remercier les sauveteurs en mer pour leur travail et avant monsieur le ministre avant que vous me répondiez que nous n'aurions aucune compassion pour les forces de l'ordre je veux remercier celles et ceux qui le font dans le cadre de l'état de droit alors j'ai deux questions monsieur le ministre allez-vous renforcer les moyens des sauveteurs en mer et êtes-vous prêt à faire toute la lumière sur les cas de violence de forces de l'ordre contre les embarcations de personnes en situation d'exil merci beaucoup la parole est à madame Sabrina Agressi-Roubach ministre en charge de la ville et de la citoyenneté merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Fournier je vous apporte la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer donc vous l'interrogez sur ce drame humain qui se déroule sur le littoral de la Manche entre autres chaque semaine des femmes et des hommes des enfants tentent au péril de leur vie de rejoindre les codes anglaises ces traversées sont le reflet d'un trafic d'êtres humains mis en place par des passeurs sans scrupules qui ne reculent devant rien pour exploiter la misère humaine pour lutter contre le phénomène de traversée et surtout protéger des vies les forces de sécurité sont mobilisées à ce titre le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis en place une couverture aérienne constante et a mobilisé près de 800 policiers et gendarmes et unités de forces mobiles nous avons également engagé le financement de matériel et d'équipement de pointe tout en maintenant un haut niveau de coopération européenne pour endiguer le phénomène des traversées clandestines ces moyens particulièrement importants ont permis d'obtenir des résultats significatifs sur l'année 2023 le nombre de traversées maritimes a diminué de 36% précisément il était dénombré moins de 30 000 passages en 2023 contre près de 46 000 en 2022 cela témoigne de l'efficacité de la réponse de nos forces de sécurité dans la lutte contre l'immigration clandestine je vous le rappelle leur action est avant tout guidée par l'impératif de sauvegarder les vies humaines cela l'emporte sur toute autre considération ne l'oublions pas ceux qui mettent en danger la vie des migrants ce sont bien les passeurs et leurs complices tous les jours les forces de l'ordre et les secours sauvent des vies et je veux remercier et je veux les remercier d'agir quotidiennement avec beaucoup de courage et beaucoup de dévouement je vous remercie merci beaucoup madame la ministre la parole est à monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste merci madame la présidente monsieur le ministre de l'économie le coup près est tombé ce matin le déficit de 2023 s'élève donc bien à 5,5 points de PIB soit un dérapage de 16 milliards d'euros cette somme considérable révèle l'amateurisme de votre gouvernement qui s'avère incapable de gérer un budget pourtant imposé sans débat par 49,3 monsieur le ministre ne vous en déplaise ce sont bien les choix de ce gouvernement qui nous ont conduit dans cette impasse c'est bien ce gouvernement qui nous a infligé 220 milliards d'euros de recettes en moins 2017 en allégeant la fiscalité des plus riches et des grandes entreprises or aujourd'hui c'est bien cet argent qui manque cruellement à notre hôpital à la prise en charge des centres des aînés à notre école publique ou encore à la planification écologique alors à qui comptez-vous faire payer l'ardoise ? les premières pistes avancées par le ministre des comptes publics ce matin sont extrêmement préoccupantes ce n'est ni aux collectivités déjà exsangues ni à notre état providence ni aux françaises et aux français que nous avons applaudi à 20 heures lors du Covid de payer les pots cassés n'infligez pas monsieur le ministre une position collective pour des cadeaux qui n'ont profité qu'à quelques-uns car aujourd'hui ce qui manque ce sont bien des recettes nous socialistes faisons depuis des années des propositions en ce sens mais êtes-vous enfin prêts à les entendre taxons les super profits rétablissons l'ISF et supprimons la flat tax et revenons sur les exonérations de charges et nices fiscales non efficientes monsieur le ministre l'austérité n'a jamais engendré la prospérité alors face à l'urgence de la situation je vous repose la question à quand un projet de loi de finances rectificatif vous engagez-vous enfin à respecter cette assemblée et à permettre le débat parlementaire je vous remercie la parole est à monsieur Thomas Cazenave ministre en charge des comptes publics merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député de l'autraite vous l'avez vous l'avez évoqué permettez-moi d'abord de rappeler deux trois heures de grandeur vous avez l'austérité à la bouche je rappelle juste je rappelle quelques heures de grandeur monsieur le député on a annulé 10 milliards d'euros de dépenses vous connaissez quel est le montant total des dépenses publiques 1600 milliards alors quand on annule 10 milliards d'euros de dépenses sur 1600 milliards permettez-moi de vous dire monsieur le député qu'on est très loin de l'austérité l'austérité monsieur le député vous le savez c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé dans les pays qui n'ont pas maîtrisé leurs finances publiques et qui ont dû couper dans les pensions les salaires des fonctionnaires les services publics nous sommes monsieur le député extrêmement loin extrêmement loin de l'austérité et alors vous avez la solution je vous ai bien écouté des taxes des taxes des taxes des taxes et vous savez ce que vous promettez monsieur de l'autraite monsieur le député c'est moins de croissance moins d'emplois plus de chômage et pour redresser les finances publiques pour redresser les finances publiques il faut garantir la croissance et l'emploi et puis alors vous me dites attention aux collectivités territoriales vous savez que le traumatisme des élus locaux c'est pas dans les dernières semaines de nos annonces c'est 2014 et la baisse de 10 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Mathias Tavelle pour le groupe La France Insoumise Madame la Présidente monsieur le ministre de l'énergie et de l'industrie la filière industrielle des énergies renouvelables est en péril dans notre pays l'entreprise Sistovi basée à côté de Nantes est l'un des derniers producteurs français de panneaux photovoltaïques et elle vient d'annoncer être à la recherche d'un repreneur elle fait face à la concurrence déloyale chinoise dont les panneaux sont vendus en dessous du prix de revient deux à quatre fois moins cher que les français l'usine générale électrique à montoir de Bretagne est la seule usine de nacelle pour l'éolien en mer en France elle a annoncé la suppression de 500 emplois le carnet de commandes est vide après 2026 du fait des retards imposés à la filière par monsieur Macron dans son premier mandat là encore la filière est confrontée à la concurrence déloyale chinoise et américaine dans le même temps le groupe général électrique restructure sa branche énergie le 2 avril la semaine prochaine celle-ci sera introduite à la bourse de New York sous le nom de Vernova la logique financière ne peut répondre aux enjeux auxquels notre pays est confronté en matière d'industrie et d'énergie 10 ans après la vente d'Alstom par Emmanuel Macron la France n'a toujours pas récupéré les turbines d'Arabel alors que le président s'y était engagé pour décembre dernier allez-vous laisser défaire d'autres filières d'excellence ne répétons pas l'histoire votre refus de toute planification énergétique et de tout protectionnisme conduit le pays à une impasse industrielle il y a urgence à agir c'est l'intérêt national qu'il exige quelles mesures entendez-vous prendre pour sauver Sistovie et les panneaux photovoltaïques français pour garantir la pérennité du site de Général Électrique à Montoir êtes-vous prêt à aller jusqu'à envisager une nationalisation temporaire quand enfin allez-vous prendre des mesures protectionnistes pour les industries du renouvelable face à la concurrence déloyale je vous remercie la parole est à monsieur Roland Lescure ministre en charge de l'industrie et de l'énergie merci madame la présidente mesdames messieurs les députés monsieur le député Mathias Tavelle mon collègue en charge des comptes publics a évoqué taxer, taxer, taxer en réponse à une question d'un de vos collègues je ne vous ferai pas l'injure de vous dire nationaliser, nationaliser en réponse à la vôtre il y a d'autres manières monsieur le député de développer des filières industrielles qui vont nous permettre de décarboner en réindustrialisant la France monsieur le député ma prédécesseure Agnès Pannier-Runacher a présenté une loi pardon il est là d'accélération des énergies renouvelables vous ne l'avez pas voté monsieur le député nous avons porté grâce à la France un règlement européen qui permet de mettre dans les cahiers des charges des appels d'offres publiques un contenu environnemental un contenu de souveraineté qui va favoriser les industries fabriquées en France et fabriquées en Europe vos collègues ne l'ont pas voté nous avons voté avec Bruno Le Maire nous avons porté une loi industrie verte qui a permis d'accélérer les marchés des cahiers pardon des cahiers des charges de RTE et de voter là encore vous ne l'avez pas voté un crédit d'impôt industrie verte qui nous permet d'accompagner les industries le panneau photovoltaïque monsieur le député nous allons non pas avoir une mais deux gigafactories de panneaux photovoltaïques faits en France grâce à des subventions que là encore vous n'avez pas voté est-ce que ça veut dire que tout va bien monsieur le député non l'entreprise que vous mentionnez Sistopi oui fait face à des défis elle est trop petite pour le marché tel qu'il est aujourd'hui et oui comme toutes les entreprises en difficulté je regarderai cette situation de près de manière à voir si on a des repreneurs crédibles avec des plans d'affaires crédibles et comme toutes les entreprises que nous avons sauvées pour lesquelles vous avez demandé la nationalisation Carlyde Val d'une et tant d'autres si nous pouvons les accompagner nous le ferons je vous remercie monsieur le ministre la parole est à présent madame Véronique Louvagi pour le groupe La République ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de manière très factuelle je constate que 2023 restera comme une année noire pour nos finances publiques avec un déficit à 5,5% très loin de votre objectif à 4,9% c'est 15,8 milliards de plus que prévu c'est un déficit plus mauvais encore qu'en 2022 et qui restera le deuxième pire déficit de notre histoire après 2020 cela confirme le déclassement de la France qui aura un des pires déficits en Europe dès l'an prochain alors pour masquer vos échecs vous vous réfugiez derrière les excuses conjoncture économique situation internationale selon vous rien n'était prévisible c'est oublié un peu vite que ce désastre budgétaire était annoncé et qu'il résulte de graves erreurs dans vos prévisions de croissance c'est oublié que les députés du groupe Les Républicains ne cessent de vous mettre en garde et que nous avions tiré la sonnette d'alarme depuis 2017 nous vous parlons de dette depuis 2017 nous vous parlons de charge de la dette depuis 2017 nous vous parlons de dépenses publiques nous proposons nous avons proposé à l'automne 2022 c'est une proposition de 20 milliards d'euros d'économie échéance 2027 et 30 milliards d'euros échéance 2030 à l'automne 2023 dans le cadre d'un contre budget c'est 25 milliards d'euros d'économie pour 2024 mais vous ne nous entendez pas vous avez finalement raillé nos propositions et vous vous enfoncez droit dans le mur budgétaire vous nous dites aujourd'hui que votre gouvernement n'est pas resté sans réagir mais alors que les dépenses budgétaires ont augmenté de 300 milliards depuis 2017 vous appliquez alors la seule logique du rabot et annuler 10 milliards d'euros de dépenses sans prendre en compte ni l'efficience ni l'efficacité des dépenses la politique n'est pas qu'affaire de gestion et de réaction il s'agit de prévoir alors que ces résultats sont l'aveu de l'échec de votre politique que comptez-vous faire à quand les choix forts de ce que monsieur le premier ministre a appelé le fil rouge je vous remercie merci beaucoup madame la députée la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie et des finances merci madame la présidente madame la députée Louvaji je connais et je salue votre honnêteté et votre rigueur en matière de finances publiques je n'en dirai pas autant du reste de votre groupe et du président de votre groupe ce matin je lis le Figaro il m'arrive de lire aussi l'humanité aux libérations mais je lis l'excellent Figaro et je lis sous la plume du président du groupe de François Fillon à Valérie Pécresse nous avons toujours assumé l'urgence du redressement des comptes c'est pour cela que nous avons assumé avec courage de voter la réforme des retraites dernière nouvelle j'ignorais que le groupe les républicains avait voté la réforme des retraites bientôt on va apprendre que vous avez soutenu le CETA remarquez 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 mesdames et messieurs les députés c'est vrai que vous avez soutenu le CETA mais c'était en 2008 quand Nicolas Sarkozy l'avait proposé au peuple français en 2019 vous avez voté contre il y a une seule députée qui a voté pour c'est Constance Le Grip je salue sa cohérence et sa constance vous nous dites que vous avez toujours assumé l'urgence du redressement des comptes publics c'est pour ça que vous avez voté pour 127 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans le budget 2024 c'est sans doute pour ça que vous avez proposé de maintenir le bouclier sur l'électricité pour un coût de 6 milliards d'euros c'est sans doute pour cela qu'Éric Ciotti a proposé de baisser de 15 centimes la fiscalité sur l'essence pour 12 milliards d'euros je vous épargne les 1743 amendements du groupe Les Républicains représentant 127 milliards d'euros dépenses car je n'ai que deux minutes hélas pour vous les présenter je voudrais simplement vous dire Mesdames et Messieurs les Républicains que la seule chose qui compte c'est l'intérêt de la France et que lorsque je vous dis que ma porte est ouverte pour discuter pour échanger pour regarder comment réduire la dépense publique et que le président de votre groupe répond participeriez-vous à la réunion du ministre de l'économie début avril certainement pas je trouve ça désolant Madame Louvagi je compte sur votre présence ma porte est toujours ouverte pour discuter non pas de vos dépenses mais de nos économies merci beaucoup Monsieur le ministre la parole est à présent à Madame Patricia Lemoyne pour le groupe Renaissance merci Madame la Présidente ma question s'adresse à Madame allez-y excusez-moi oui si Monsieur le ministre souhaite notre présence moi j'aurais aimé Monsieur le ministre que vous puissiez me répondre et non pas répondre à Monsieur Marlex notre président de groupe je vous remercie donc Madame Lemoyne allez-y merci Madame la Présidente ma question s'adresse à Madame la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Madame la ministre la menace terroriste un temps éclipsé par d'autres sujets d'actualité est de retour à son plus haut niveau en France et en Europe le terrible attentat qui a frappé le peuple russe dans la nuit du 22 mars nous a durement rappelé que cette menace était bien présente depuis quelques semaines elle regagne même en intensité partout sur le continent Madame la ministre les députés du groupe Renaissance savent que le gouvernement prend très au sérieux la menace terroriste ainsi depuis 2017 45 attentats dans notre pays ont pu être déjoués dont deux depuis le début de cette année dans ce contexte anxiogène et alors que le plan Vigipirate a été relevé à son niveau d'alerte maximal permettez-moi de me faire le relais des inquiétudes des élèves des familles et des enseignants en effet plus de 130 collèges et lycées ont été visés ces derniers jours plusieurs élèves ayant reçu des vidéos d'une violence inouïe sur leur espace numérique de travail en Ile-de-France d'abord 74 lycées et pas moins de 22 collèges dans mon département de Seine-et-Marne sont ainsi concernés depuis ce matin plus de 45 lycées ont également été affectés en région PACA ces attaques réveillent évidemment le traumatisme des attentats de Conflans-Saint-Honorine et de Haras où deux de nos professeurs ont été victimes de la barbarie islamiste Madame la ministre la sécurité de nos établissements est une priorité comme l'a tout récemment rappelé le Premier ministre car lorsqu'un collège ou un lycée est visé c'est toute la République qui est attaquée pourriez-vous par conséquent nous détailler les mesures qui ont été mises en place pour accompagner les élèves et le corps enseignant suite à ces vidéos abjectes et les mesures supplémentaires mises en oeuvre pour assurer la sécurité de nos établissements scolaires je vous remercie Merci beaucoup la parole est à Madame Nicole Belloubet ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Merci beaucoup Madame la Présidente Mesdames les députés Messieurs les députés Madame la députée Lemoyne vous avez raison les événements qui se sont produits la semaine dernière et cette semaine encore ne peuvent pas être pris à la légère ils ne le sont pas ce sont des menaces qui ont été proférées qui sont graves et évidemment elles ont légitimement pu en regard du contexte que vous évoquez et de l'histoire que notre système éducatif a connu elles ont pu légitimement troubler et choquer les parents les élèves et les personnels Face à ces faits les services de l'éducation nationale je pense ici particulièrement aux rectorats et aux établissements ont réagi avec rapidité au-delà des éléments numériques que j'ai détaillés tout à l'heure à votre collègue Madame Roche je voudrais faire part de quatre observations notre priorité c'est d'assurer la sécurité des élèves et bien entendu des personnels nous procédons donc systématiquement à une levée de doute avec les forces de l'ordre dès lors qu'une menace est proférée il y a ensuite un protocole d'accord qui a été mis en place avant la reprise des cours enfin nous avons mis en place un soutien psychologique pour les personnels et les élèves qui souhaiteraient en avoir besoin ensuite c'est le deuxième point je rappelle que des plaintes ont été déposées par les établissements et par les rectorats également ces plaintes sont traitées par des services d'enquête spécialisés je voudrais dire ici qu'aucun de ces auteurs de menaces graves ne sera sans sanction dès lors qu'ils seront retrouvés la justice de ce point de vue là est très ferme et ce sont des peines de prison qui sont à la clé de ce type de comportement enfin troisième élément comme le premier ministre l'a annoncé récemment nous allons le 4 avril prochain avec mes collègues Darmanin et Dupond-Moretti réunir les préfets les recteurs les procureurs généraux pour voir territoire par territoire quelles sont les mesures de sécurité supplémentaires que nous pouvons promouvoir pour assurer la sécurité autour et dans les établissements dans les enceintes des établissements enfin avec le renforcement du plan Vigipirate nous pouvons bénéficier du concours des forces de sécurité qui assurent par leur présence aux abords des établissements d'un élément supplémentaire de sécurité c'est donc notre priorité Merci beaucoup Madame la Ministre la parole est à présent à Madame Nathilde Paris pour le groupe Rassemblement National Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse au Premier Ministre Monsieur le Premier Ministre en prévision des Jeux Olympiques depuis mai 2023 chaque semaine des dizaines voire des centaines de migrants sont évacués en Catimini depuis Paris avant d'être répartis à travers la France à l'insu des élus et des habitants locaux à Orléans ce sont 519 personnes en situation irrégulière et sans domicile fixe qui sont arrivées directement de la capitale depuis mai 2023 Problème le maire n'a jamais été prévenu de cet afflux de migrants et ses demandes d'informations répétées auprès de l'Etat sont restées lettres mortes exaspérées il dénonce dans un courrier qu'il m'a adressé je le cite un nettoyage social de la capitale et déclare que la ville d'Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du Crac de Paris Monsieur le Premier Ministre quel mépris pour nos territoires et leurs élus locaux avez-vous tellement honte des conséquences visibles du laxisme migratoire de votre gouvernement que vous cherchez à le cacher aux yeux des autres pays du monde que nous recevrons à l'occasion des JO il semble effectivement plus facile d'affrêter des quarts de migrants en situation irrégulière vers la province que des charters pour les expulser lorsqu'ils n'ont rien à faire en France alors que les centres d'hébergement d'urgence sont saturés même dans nos territoires ces migrants provenance de Paris sont logés pour une durée de trois semaines dans des hôtels aux frais du contribuable mais ensuite que deviennent-ils ? vous ne faites que déplacer le problème on ne joue pas avec la vie des gens que ce soit celle des migrants ballotés de ville en ville celle des élus locaux ignorés ou celle des habitants dont la sécurité pourrait être menacée monsieur le premier ministre allez-vous continuer à faire évacuer à répartir les migrants dans nos villes de province ou allez-vous enfin consulter le peuple par référendum sur la politique migratoire qu'il souhaite voir appliquer en France comme le demande Marine Le Pen je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Guillaume Casbarian ministre en charge du logement merci madame la présidente mesdames messieurs les députés madame la députée Mathilde Paris je crois qu'il y a une confusion tous les migrants ne sont pas des SDF et tous les SDF ne sont pas des migrants et vous confondez tout dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure tous les soirs grâce à l'action de l'état du ministère et des associations 200 000 sans domicile fixe trouvent refuge et trouvent un toit dans notre pays c'est 200 000 au niveau national c'est 100 000 en Ile-de-France malheureusement étant donné la saturation des places en Ile-de-France tout le monde ne trouve pas de solution en appelant le 115 et c'est pourquoi sans aucun lien avec les Jeux Olympiques dès mars 2023 le gouvernement a mis en place une politique de desserrement en mettant en place des SAS régionaux qui permettent d'accueillir sur la base du volontariat des 100 domiciles fixes qui encore une fois madame la députée ne sont pas tous des migrants des 100 domiciles fixes qui accepteraient de trouver des places dans des SAS régionaux il y a 10 SAS régionaux et depuis mars 2023 ce sont 3 800 personnes qui ont réussi à trouver refuge dans des SAS régionaux en région centre-val de Loire ce sont 519 personnes qui ont été accueillies en toute transparence 519 personnes en un an qui encore une fois madame la députée ne sont pas tous des étrangers ou des migrants et il y a là une confusion majeure dans vos propos qui pose problème concrètement le SAS d'Orléans accueille au maximum 50 personnes toutes les 3 semaines ces sans-abri ne sont pas hébergés chez monsieur Groire ni dans votre permanence ni au château de Montretout ils sont pris en charge par des associations mandatées par l'Etat et ils sont ensuite rapidement orientés vers des solutions plus pérennes d'hébergement partout en région grâce notamment à l'intermédiation locative aux pensions de famille ou aux résidences sociales madame la députée l'enjeu c'est de faire en sorte qu'un maximum de sans-abri trouve un toit pour s'abriter l'enjeu ce n'est pas de trier les SDF en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine comme le Front National semble manifestement le préconiser je vous remercie la parole est à monsieur Emmanuel Lacresse pour le groupe renaissance merci madame la présidente ma question j'y associe le député de Moselle Belkir Belhadad elle est adressée à madame Prisca Thévenot qui est venue accueillie qui a été accueillie à Nancy vendredi dernier avec Christophe Béchut et Roland Lescure pour le soutien apporté par ces trois ministres au site Nova Carb ainsi qu'aux autres sites industriels qui exploitent le filon du sel dans l'agglomération de Nancy et Pont-à-Mousson-Essa qui avec 3 millions d'euros a été soutenu dans ses efforts de modernisation du raccordement vous avez à cette occasion montré une double perspective celle de la rénovation des procédés pour l'économie des moyens la décarbonation dans un souci de compétitivité de notre industrie qui est confronté à des concurrents internationaux qui ne respectent pas toujours les mêmes règles et pour cela l'état interventionniste et réindustrialisateur montre son efficacité vous avez poursuivi la journée par un débat avec les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle qui a montré l'intérêt notamment que vous portez à l'élevage comme moyen d'entretenir les prêts pour la qualité des captages qui sont ici essentiels aux agglomérations de Nancy et de Metz et ma question porte à cet égard spécifiquement sur la manière dont ces efforts seront prolongés en matière non seulement de qualité mais aussi de quantité d'eau disponible cela les agriculteurs l'ont bien dit mais aussi les industriels du bois dans une région lorraine fortement menacée par le changement climatique ma question se terminera juste sur une demande de confirmation de l'attention que porte le gouvernement à Ascométal puisque les 1200 salariés de cette entreprise dont 700 à Lorraine à Agondange en particulier mais aussi à Custine à quelques kilomètres de Nancy sont aujourd'hui certains que le Syrie et que le ministère de l'Industrie fera tous ses efforts pour maintenir les intérêts de cette entreprise à l'occasion de la reprise ou de la poursuite des discussions avec les repreneurs en particulier le repreneur italien il en va de la base industrielle lorraine et de réarmement française merci merci beaucoup mon cher collègue la parole est à madame Prisca Thévenot porte parole du gouvernement merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Lacresse merci beaucoup pour votre question qui me permet de rappeler effectivement que la France a développé un modèle de politique de l'eau unique et inédit sous l'impulsion du président de la république et avec l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière mais également l'ensemble des territoires nous avons réussi à développer une voie d'équilibre d'équilibre entre les enjeux environnementaux que nous devons pouvoir continuer à relever et d'équilibre aussi à l'endroit du dynamisme économique de nos territoires cet équilibre il est porté et présenté dans le cadre du plan O présenté par le président de la république en mars 2023 53 mesures concrètes sur ces 53 mesures concrètes 100% ont été pleinement engagées et sont déployées partout sur notre gré territoire grâce à vous mesdames et messieurs les députés et je dois le dire ces mesures comprennent par exemple la capacité de venir investir dans nos réseaux pour lutter contre les fuites d'eau mais également de soutenir notre filière industrielle et je dois le dire devant et sous la tutelle du ministre de l'industrie Roland Lescure à cette occasion nous nous sommes rendus sur votre territoire avec mon collègue Roland Lescure et mon collègue monsieur Béchut pour pouvoir justement mettre l'accent sur une industrie Novacarbe qui est pionnière dans sa démarche puisqu'elle va pouvoir lutter contre l'utilisation trop excessive par moment d'eau sur l'autre société que vous mentionnez bien évidemment nous sommes attentifs et notamment mon collègue Roland Lescure s'est rendu à Dunkerque sur une de leurs filières pour apporter des solutions et entamer le travail nécessaire sur l'eau comme sur d'autres enjeux je dois le dire ici nous accompagnons tout le monde les industries mais aussi les agriculteurs qui en ont besoin 270 millions d'euros pour les accompagner sur ces enjeux d'utilisation d'eau parce que oui quand certains crient certains nous expliquent que nous ne serions qu'impuissants quand certains nous expliquent que nous ne pourrions rien faire et bien je dois le dire que rien n'est impossible rien n'est insurmontable pour la nation que nous sommes je vous remercie madame la ministre la séance des questions le gouvernement est terminé la séance est suspendue merci 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 omniprésentes et durables. Protéiformes, parce que les opérations d'ingérence étrangère ne se limitent plus de nos jours aux techniques traditionnelles que nous connaissions qui visent à manœuvrer pour approcher les élites politiques et administratives d'un pays ou à procéder à de l'espionnage industriel. Qu'il s'agisse de cyberattaques, de campagnes de manipulation de l'information à grande échelle, les ingérences modernes se sont largement diversifiées. Elles sont aussi omniprésentes parce que ces attaques sont menées contre notre pays ou nos alliés, elles sont quotidiennes. Elles concernent tous les pans de notre société qu'elles visent à fragmenter et à déstabiliser. Les ingérences, elles ne sont plus le seul fait des services de renseignement, services étrangers. Elles sont aussi ceux de la multiplicité d'acteurs, partis politiques, universités, entreprises, technologiques, médias. Tous sont la cible de ces ingérences des puissances étrangères malveillantes. Durables parce que la menace liée à ces ingérences a pris au cours des dernières années une dimension nouvelle. Elles sont russes, chinoises, turques. Elles sont iraniennes principalement. Et à l'heure où nous débattons, nous savons que ces ingérences étrangères sont une stratégie de conquête des puissances autoritaires qui choisissent délibérément de s'en prendre aux démocraties libérales. Et si la coopération entre nos services de renseignement et de mise en matière d'antiterrorisme, leur rivalité et l'affrontement battent leur plein pour ce qui concerne les ingérences étrangères. C'est pourquoi l'adoption du texte que je vous présente aujourd'hui, elle est nécessaire. Il en va de la protection de notre souveraineté, de nos valeurs démocratiques et libérales, de la protection des intérêts de la nation. Il y a urgence car 2024 est une année particulière. Et je dirais même une année clé. Une année au cours de laquelle notre pays accueillera le plus grand événement mondial avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Une année durant laquelle la moitié de l'humanité connaîtra un processus électoral, qu'il soit fiable ou non. Et devant la nécessité d'agir, la délégation parlementaire renseignement avait alors formulé 18 mesures. Ce ne sont que 4 d'entre elles que nous réservons aujourd'hui à la représentation nationale, toutes celles qui relèvent en réalité de sa compétence. Et c'est la raison pour laquelle je co-signe cette proposition de loi avec Thomas Gassilou et Constance Legrippe qui sont également membres de cette délégation. Au fond, si je dois résumer les 3 principes qui nous guident dans la présentation de cette proposition de loi, les voici. D'abord, l'amélioration de l'information du public comme de la représentation nationale au travers d'un débat que nous voulons tous les 2 ans sur les enjeux de sécurité nationale et le sujet des ingérences étrangères. Ensuite, le renforcement de la transparence en matière d'influence étrangère. Et j'expliquerai tout à l'heure la différence. Enfin, et peut-être ici le cœur de la proposition de loi, les outils à la disposition des services de renseignement que nous voulons le plus coercitif. Et c'est une volonté extrêmement forte. C'est un exemple rare aussi en matière de renseignement qui dit la maturité du Parlement sur les questions de renseignement puisque c'est la première fois que l'initiative est parlementaire en la matière. L'article 1er, donc, j'y viens, renforce la transparence des activités d'influence conduites sur notre territoire pour le compte d'un mandant étranger. A la différence de l'ingérence à proprement parler, l'influence ne présente pas nécessairement l'intention malveillante ou le caractère secret. Et ces deux notions, surtout, elles ne doivent pas être confondues. L'influence peut toutefois commencer un préalable, un commencement d'exécution, si on peut le dire ainsi, d'une opération d'ingérence. Les responsables publics, comme les citoyens, sont en droit de connaître les intérêts et les commanditaires de ces activités qui tendent à influencer à la fois la prise de décision publique comme le débat d'idées lui-même. Et dans cette perspective, l'article 1er prévoit la création d'un répertoire public dont l'objectif est de faire la lumière sur les opérations d'influence menée sur notre territoire pour le compte d'amendants étrangers. Il s'inspire d'un mécanisme que nous connaissons aux Etats-Unis depuis 1938, le Foreign Agent Registration Act, pardonnez mon anglais. Mais ce dispositif, il s'ajoute à celui que nous connaissons déjà en matière nationale pour le lobbying dit domestique. Et en commission, nous avons bien pris le soin de préciser et de renforcer ce dispositif pour qu'il se distingue de celui créé par la loi Sapin et enrichi par la loi Sapin 2. Seront désormais, si nous adoptons ce texte, obligés de s'inscrire dans le nouveau répertoire les personnes qui répondent aux trois critères suivants. D'abord, celles qui agissent sur l'ordre, la demande ou la direction ou le contrôle d'un mandataire étranger, c'est-à-dire d'une puissance étrangère, d'un de ses démembrements, d'un parti politique étranger. Ensuite, celles qui agissent au fin de promouvoir les intérêts de ce mandant. Enfin, celles qui réalisent l'une des activités suivantes, influer sur une décision publique, réaliser des activités de communication, lever ou distribuer des fonds. Ce sont trois critères qui sont naturellement cumulatifs. En commission, j'ai souhaité proposer un dispositif complet afin de ne pas éviter la question des exclusions. Et si nous avons ajouté les diplomates et les agents étrangers dans le mécanisme d'exemption, nous avons également introduit les avocats compte tenu de leurs fonctions contentieuses, les associations cultuelles, les entreprises éditrices de presse. Toutes ces personnes, à mon avis, doivent faire l'objet d'une revue par la séance. Et c'est la raison pour laquelle je proposerai des amendements qui reviennent sur certains de ces ajouts, puisqu'ils sont déjà visés par la loi du registre de lobbying domestique. Et ils ne doivent pas, à ce titre, être exclus du registre des ingérences et des influences étrangères. L'article 2, je vous l'ai dit, il est plus simple. Il est celui d'une information de la nation à travers ses représentants, des résultats et des menaces d'ingérence qui pèsent. C'est l'acte de maturité du Parlement dans le contrôle qui est en mesure d'exercer tous les deux ans. Deux ans, à la différence d'un an prévu initialement, pour une raison simple, si la menace est fortement évolutive, elle ne l'est pas suffisamment tous les ans pour que nous puissions, ou pour que nous ayons un intérêt d'en connaître de cette nature. L'article 3, si je veux dire, est le cœur, et vous ne vous êtes pas trompé, de la proposition de loi, puisque c'est une question qui a été extrêmement discutée devant notre commission, il autorise les services de renseignement à faire fonctionner un traitement automatisé, un algorithme, pour le dire très clairement, des données de connexion, afin de détecter toutes celles qui sont susceptibles de révéler une forme d'ingérence ou une tentative d'ingérence étrangère, et ce, à titre expérimental, jusqu'à la fin de l'année 2026, initialement. Il s'agit d'une demande forte des services de renseignement qui permettrait de renforcer les capacités de détection qui sont précoces en matière d'ingérence ou de tentative, et il est en effet possible de modéliser les méthodes opératoires propres à certains services de renseignement. C'est la façon dont certaines personnes, des agents de l'étranger, viennent en France et cherchent à se diluer, à s'évaporer, en réservant de nombreux hôtels, en réservant de nombreux moyens de locomotion, et en disparaissant de la vue de nos services. Tout cela serait rendu impossible par l'application d'algorithmes qui permettraient d'analyser les données de connexion qui sont les leurs. L'extension que je propose, c'est que referait un dispositif existant, puisque l'Assemblée nationale, en 2015, a déjà autorisé cela en matière antiterroriste, avec un résultat assez modeste, puisque la menace terroriste a, comme vous le savez, évolué. Il ne s'agit plus d'opérations projetées, comme celles qui viennent se dérouler en Russie, mais de loups solitaires, dont les comportements ne peuvent pas être rapprochés les uns aux autres. Et si l'Assemblée a pérennisé ce dispositif en 2021 en l'étendant aux URL, force est de constater qu'il montre ses limites en matière antiterroriste, et en plus qu'il n'a pas été utilisé pour l'heure aux URL. Alors, le dispositif actuel, il est robuste, il fait l'objet de garantie, notamment parce qu'il doit être autorisé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour les initier la CNCTR. Et cette détection, cette extension, pardon, elle serait limitée à la détection des ingérences étrangères, donc elle est en soi très limitée. J'ai pris le soin de réécrire également l'article pour que nous puissions avoir une disparition de ce dispositif sans intervention du législateur à ce sujet d'ici 2027, puisque c'est l'extension que nous avons opérée en Commission. J'accepterai d'ailleurs des amendements supplémentaires dans la discussion, nous en avons discuté avec les différents groupes de l'Assemblée nationale. Enfin, je veux vous dire que l'article 4 complète ce dispositif, là encore, à l'égard des ingérences qui peuvent frapper notre pays, et notamment parce qu'il permet le gel des fonds et des ressources économiques des personnes qui commettent des actes d'ingérence. Il s'agit de frapper au portefeuille ceux qui déploient des stratégies malveillantes dans notre pays. Aujourd'hui, le code monétaire et financier permet ce gel des avoirs encore à des fins de lutte contre le terrorisme ou de prolifération contre les armes de destruction massive ou en réaction à des violations graves des droits de l'homme ou des actes menaçant la paix. Je propose de les tendre naturellement afin de frapper rapidement et efficacement ceux qui se livrent à des opérations pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En commission, là encore, nous avons amélioré le dispositif. C'est une question de définition désormais qu'il nous faut trancher et pour lequel j'aurai quelques amendements. Je veux vous dire en conclusion, mesdames, messieurs, mes chers collègues, que vous avez entre vos mains le pouvoir de conforter nos services de renseignement. Vous avez le pouvoir de dire que vous n'êtes pas naïf face au régime autoritaire qui harcèle sans relâche notre pays pour ce qu'il est, c'est-à-dire une démocratie. Vous avez l'opportunité de tirer les conséquences des agressions multiples et particulièrement russes que nous subissons. Et je vous demande, humblement, mais avec une détermination sans faille, de ne pas la laisser passer. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de l'Europe. Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, madame la vice-présidente de la Commission des lois, Mesdames et messieurs les députés, je veux saluer l'initiative du Président Sacha Houllier dont le travail ouvre un chantier essentiel. Essentiel dans un contexte d'intensification de démarches initiées par des puissances étrangères qui revêtent plusieurs formes allant de l'influence sur le débat public jusqu'à l'ingérence avérée dans nos processus démocratiques. Si cette initiative est si bienvenue, c'est qu'elle s'attaque à ce qui, sans doute, est l'un des traits les plus communs de toutes ces formes différentes d'ingérences étrangères, c'est que les ingérences étrangères avancent masquées, de masnières insidieuses, sans dire qui elles sont et d'où elles parlent, sans mode d'emploi et sans sous-titre. La meilleure des armes dont nous disposons face à ces opérations d'ingérence, c'est bien la transparence et c'est tout l'objet de cette proposition de loi. Cette volonté politique forte de transparence dans notre débat démocratique qui trouve sa traduction dans ce travail qui a été mené par Sacha Houllier, Thomas Gassillou et Constance Legrippe, je souhaite la saluer. En effet, cette proposition de loi qui vise à prévenir les ingérences étrangères a le mérite de nous faire sortir de la naïveté, voire de l'aveiglement dans lequel nos sociétés se sont trop souvent enfermées. Je veux dire qu'il s'agit là de la prolongation d'un travail que nous avons commencé au niveau gouvernemental avec la création en 2021 de Viginium, une équipe qui réalise un travail remarquable d'identification et d'attribution des opérations de désinformation qui ciblent notre pays. Je veux citer également la création en 2022, l'année suivante, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'une sous-direction en charge de veiller sur les entreprises de désinformation qui visent notre pays et de construire la réponse stratégique adaptée à celle-ci. Je rappelle à mon tour, comme le rapporteur l'a fait à l'instant, la réalité de ces quelques exemples d'opérations d'ingérance et de désinformation que le gouvernement a commencé à dénoncer publiquement grâce au travail de ses équipes. L'opération Portal Combat, révélée au grand public le 12 février dernier par Stéphane Séjourné et ses homologues polonais et allemandes, c'est l'existence très concrète de 193 sites dormants relayant des publications provenant principalement de comptes de réseaux sociaux, d'agences de presse russes et de sites d'institutions russes dans le but de présenter sous un jour favorable la guerre d'agressions russes en Ukraine et de dénigrer l'Ukraine et ses dirigeants en ayant recours à l'automatisation pour une diffusion massive ainsi que des techniques d'optimisation sur les moteurs de recherche qui veulent polariser le débat public francophone via le portail pravda-fr.com ciblant spécifiquement l'espace numérique francophone. On pourrait citer également l'identification de 355 noms de domaines imitant ceux de médias reconnus dont quatre s'adressent spécifiquement au public francophone en reprenant l'aspect visuel de journaux français tels que 20 minutes, Le Monde, Le Parisien et Le Figaro avec la publication d'au moins 58 articles via ces plateformes. Puis je citerai pour finir la campagne qui s'est tenue fin mai 2023 et qui a pris une nouvelle ampleur avec l'usurpation de l'identité du site internet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je salue donc le travail du président Sacha Houllier qui vient s'ajouter très utilement au travail engagé par le gouvernement et qui émane d'un rapport sur les ingérences étrangères élaboré par les délégations parlementaires au renseignement sous l'égide de sa présidence et en collaboration avec le sénateur Cambo. Ce rapport, issu de nombreux échanges avec les ministères concernés a été adopté à l'unanimité ce qui traduit une volonté commune que je salue de sortir de cette naïveté. Bien sûr, c'est toute la société que nous devons accompagner afin qu'elle renforce, qu'elle élève son niveau de vigilance sur les entreprises d'ingérence qui se multiplient et qui demandent que nous réalisions que leurs initiateurs pensent sur le temps long, diffusent progressivement des récits dans le débat public jusqu'à influer sur des décisions que nous devons prendre souverainement. En traduisant les recommandations de ce rapport parlementaire dans des mesures concrètes, cette proposition de loi lance un premier chantier nécessaire qui contribuera à cet éveil des consciences. Le texte que nous allons examiner prévoit, entre autres, l'obligation pour certaines personnes et organisations agissant pour le compte de puissances étrangères et financées par elles, de se déclarer sur un registre dédié renforçant ainsi la transparence sur les entreprises d'influence qui peuvent exister dans notre pays. Ces entreprises d'influence, dont je veux préciser qu'elles ne sont pas nécessairement hostiles à nos intérêts fondamentaux, il est utile de les identifier, de les connaître pour la clarté des démarches entreprises sur notre sol. Le texte élargit ensuite les capacités de nos services de renseignement et leur permet d'utiliser des technologies avancées pour mieux détecter les entreprises d'ingérence qui sont par nature organisées et répondent donc à des schémas qui sont plus facilement identifiables via le recours à des solutions algorithmiques qui permettent l'analyse de grandes quantités de données dans le cadre, bien sûr, circonscrit et proportionné prévu par le Code de sécurité intérieure s'agissant de la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Nous débattrons également de mesures qu'il convient de prendre afin de sanctionner plus fortement les personnes se rendant coupables d'ingérences étrangères sur notre sol et à cet égard rester ouvert dans le cadre de la navette à des évolutions de l'article 4 de cette proposition. Mesdames et Messieurs les députés, les enjeux sont considérables et ne se limitent bien sûr pas au texte qui nous réunit aujourd'hui mais celui-ci propose un certain nombre d'avancées décisives que le gouvernement souhaite accompagner dans le débat que nous aurons cet après-midi et dans la suite de son examen au Sénat s'il devait y être examiné prochainement. Il s'agit pas seulement de légiférer pour le présent mais de forger des outils qui garantiront la sécurité et la stabilité de notre démocratie pour les générations à venir. La désinformation, la manipulation ne sont que quelques-unes des tactiques utilisées contre nous. Et je tiens d'ailleurs, au-delà de l'examen de ce texte, mais afin d'illustrer à la fois le caractère vaste de la matière qui nous réunit aujourd'hui et l'engagement des parlementaires, à saluer le travail des députés membres de la Commission des affaires culturelles, en effet leur contribution et rapport en amont des états généraux de l'information, dont l'un des enjeux, en lien total avec les professionnels d'information, sont autant de témoignages de cet engagement pour la qualité de l'information dans nos démocraties libérales. En légiférant pour lutter contre les influences et ingérences étrangères, le Parlement ouvre aussi un chemin pour nos voisins européens et alliés à travers le monde. Les premiers accomplissements de la France en la matière sont très suivis et inspirent nombre de nos partenaires en proie au même défi que toutes les sociétés ouvertes, démocratiques et libres. Vous l'avez compris, le gouvernement accompagnera donc le Parlement dans sa volonté de continuer ce travail indispensable. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Constance Legri, rapporteure pour observation de la Commission des affaires européennes, et pour cinq minutes. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour examiner la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France présentées par son auteur principal et rapporteur, le président Sacha Houllier. Cette proposition de loi est issue des travaux de la délégation parlementaire au renseignement et reprend les préconisations de nature législatives que celle-ci avait présentées en novembre 2023 à l'issue de son rapport annuel 2022-2023. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, au nom de laquelle je m'exprime en ce moment devant vous, a souhaité se saisir de cette proposition de loi et consacrer un rapport d'information portant observation. Il nous a semblé en effet opportun de placer le sujet des ingérences étrangères, ces ingérences émanant de l'extérieur de l'Union européenne, qu'il s'agisse d'États tiers ou bien d'entités d'États tiers, dans une perspective européenne. En effet, dans un monde marqué par le durcissement des relations entre puissances, le retour à une ère de confrontation et l'avènement d'un cyberespace propice à la multiplication des attaques, une guerre hybride est menée contre nos démocraties européennes, une guerre que l'on n'a sans doute pas vue venir. Cyber attaques, espionnage de toutes sortes, espionnage classique, mais aussi espionnage plus moderne avec des satellites, pillage et vol de savoir-faire et de secrets industriels, capture de certaines élites à travers par exemple le recrutement d'anciens responsables politiques et économiques, utilisation du droit comme arme, le lawfare, manipulation de l'information et désinformation, se multiplient, s'accélèrent, s'intensifient. Le danger que représentent pour nos démocraties européennes toutes ces ingérences malveillantes, sournoises, hostiles, toxiques, déstabilisatrices est devenu une préoccupation majeure pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Comment ne pas évoquer à ce stade également de mon propos cette zone grise entre influence et ingérence caractérisée par exemple par la recherche de la proximité, de la complaisance, de la connivence voire de l'allégeance de certaines élites d'un pays envers un autre pays. Nos sociétés démocratiques européennes ont ce qu'elles incarnent des principes, des valeurs, un état de droit, toute chose de vilipendée est rejetée par des régimes autoritaires ou dictatoriaux et sont donc particulièrement ciblées. Liberté d'opinion et d'expression, élection libre, pluralisme politique, liberté de la presse, liberté académique, toute chose à nos yeux précieuse et qui sont bien évidemment également des vulnérabilités face aux manœuvres de déstabilisation et aux agressions de toutes sortes. Les défis nous sont donc communs à nous, démocraties européennes et notre réponse doit être concertée et commune face à ces stratégies agressives, ces ingérences de plus en plus assumées par un certain nombre de puissances. A commencer, c'est avéré, c'est un fait documenté, reconnu, attribué par la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Certes, ces deux puissances qui sont les principales actives en matière d'ingérence et qui pratiquent des méthodes hybrides ne sont pas les seules, bien évidemment, mais il se trouve qu'elles sont à l'heure actuelle certainement les plus dangereuses. Il se trouve que nos débats sur la présente proposition de loi se déroulent dans un contexte européen qui a vu également les institutions européennes prendre pleinement conscience de la dangerosité et de la réalité des menaces étrangères et se mobiliser contre ces ingérences. Une commission spéciale a été créée il y a quelques années au sein du Parlement européen sous la double égide de Raphaël Glucksmann et de Nathalie Loiseau dédiée à réfléchir et faire des préconisations en matière de lutte contre les ingérences étrangères. A l'issue de trois ans de travaux, cette commission spéciale a remis un rapport avec de nombreuses recommandations et préconisations que je ne vais pas détailler ici, mais la résolution qui émanait de ces années de travail très largement transpartisans au sein du Parlement européen a été votée je dirais par une majorité responsable, sérieuse et raisonnable. De même, de son côté, la commission européenne elle aussi après avoir beaucoup œuvré à la constitution d'un registre transparent d'intérêt prenant en compte les déclarations d'intérêt pour des mandants étrangers a fini par comme elle s'y était engagée présenter une proposition de directive européenne en décembre de l'année dernière une proposition de directive visant à établir au sein des pays de l'Union européenne des règles communes de transparence pour l'activité des représentants d'intérêt travaillant pour des pays tiers. De prime abord il peut y avoir comme un parallèle entre cette proposition de législation européenne et la présente proposition de loi de Sacha Oulier que nous examinons la motivation est la même faire la lumière introduire de la transparence rendre obligatoire des déclarations d'activité effectuées pour le compte d'intérêt étranger en réalité et sans avoir le temps de me livrer à une analyse juridique fouillée à ce stade nous considérons en tout cas ça a été ainsi au sein de la commission des affaires hommes de l'assemblée européenne qu'il y a dans l'actuelle proposition de directeur européenne des manquements des failles qu'il nous faudra certainement dans les mois et les années à venir combler et veiller à améliorer je termine madame la présidente face à ces très nombreuses ingérences c'est une réponse et des ripostes françaises et européennes communes et concertées qu'il nous faut élaborer je vous remercie merci madame la rapporteure j'ai reçu de madame Mathilde Panot et des membres du groupe la France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 à l'inès 5 du règlement la parole est à monsieur Bastien Lachaud pour une durée maximale de 15 minutes madame la présidente monsieur le ministre chers collègues la présente proposition de loi prétend lutter contre les ingérences étrangères la cause semble noble et consensuelle si l'on ne s'en tenait au titre il serait difficile de s'y opposer mais au final c'est un texte scélérat parce que sous couvert de lutte contre les ingérences étrangères il vise à aggraver la surveillance généralisée et la destruction méthodique des libertés publiques et individuelles vous prétendez tirer les conséquences de la commission d'enquête sur le même sujet et du rapport annuel de la délégation parlementaire au renseignement ce rapport est d'ailleurs très instructif sur l'idéologie dans laquelle vous vous inscrivez permettez-moi de vous citer nous sommes brutalement passés d'un monde de compétition à un monde de confrontation entre d'un côté des régimes autoritaires et de l'autre des démocraties occidentales dont le leadership est contesté et que l'on veut faire passer en perte de vitesse ce clivage entre l'occident et le reste du monde s'impose comme le marqueur dominant de la période actuelle vous vous placez d'emblée dans une analyse erronée et simpliste qui vous fait donc proposer une loi inefficace et dangereuse là on est vraiment dans oui oui fait de la géopolitique parce que votre vision du monde binaire est consternante opposer d'une part les démocraties occidentales et d'autre part les régimes autoritaires sûrement orientaux fait preuve d'une naïveté qui serait touchante si elle n'était à ce point contraire aux intérêts de notre nation est-ce que vous êtes capable de définir ce qu'est une démocratie occidentale incluez-vous dans cette notion le Japon l'Australie l'Inde le Brésil l'Afrique du Sud qui sont à coup sûr des démocraties mais ferait des occidentaux peu convaincants vous avez l'air de tirer un trait d'égalité entre ces deux notions alors que cela n'a rien d'une évidence toutes les démocraties ne sont pas occidentales en réalité ce que vous n'osez pas dire clairement c'est que les démocraties occidentales dans votre bouche cela veut dire les Etats-Unis et leurs alliés et dans ce cadre de pensée les Etats-Unis sont hors du champ de votre proposition de loi d'ailleurs la France est-elle une nation occidentale certainement pas nous sommes présents sur tous les continents et dans tous les océans nous avons la francophonie en partage avec des millions de locuteurs dans le monde entier notre vocation est donc universaliste ensuite en novembre 2023 vous découvrez que l'économie de marché organise un conflit brutal entre les acteurs économiques quelle révélation je vous cite encore on a longtemps pensé que des conflits millénaires seraient solubles dans l'économie de marché or la réponse est négative en effet l'histoire politique économique et sociale des deux derniers siècles aurait pu vous éclairer bien avant alors personne ne nie qu'il existe des tentatives d'influence voire d'ingérence fait par des régimes autoritaires la Russie et la Chine sont particulièrement concernés par les tentatives d'ordre divers rumeurs espionnage économique tentatives d'influence électorale etc ces faits sont graves personne ne conteste qu'il faille s'en protéger mais ces régimes sont malheureusement loin d'en avoir l'exclusivité j'observe avec une consternation constante l'ingénuité dont les autorités françaises font preuve vis-à-vis des Etats-Unis ce pays pourtant ami et allié n'est pas en reste en matière d'ingérence ils ont espionné un président de la République française ils ont agi dans le but de piller nos fleurons industriels mais ils défendent leurs intérêts et d'une certaine manière ils ont raison de le faire vu que vous les laissez faire pourquoi se gênerait-il ces faits ont été rendus publics et sont incontestables alors va-t-on nier qu'un pays qui est manifestement une démocratie occidentale un allié un ami se soit rendu coupable d'ingérence sur notre territoire contre nos intérêts nationaux l'extraterritorialité du 3 Etats-Unis constitue en soi une ingérence sur notre territoire ainsi des données numériques françaises stockées en France par des entreprises Etats-Unis sont soumises au Cloud Act ce qui permet aux services de renseignement états-unien d'y avoir accès c'est inacceptable et vous ne faites rien pire cette extraterritorialité n'est pas pour rien dans la fragilisation du groupe Alstom lors de la commission d'enquête sur le pillage de nos fleurons industriels dont notre collègue Marlex avait été le président nous avions pu étudier le détail des ingérences qui ont conduit au pillage d'Alstom Je rappelle que ce déjastre économique, industriel et moral a eu pour cause notamment l'idéologie libre-échangeiste la négligence des responsables politiques l'oubli des intérêts vitaux de la nation l'occultation de l'impérative transition écologique et enfin la naïveté criminelle à l'égard des Etats-Unis Des leçons d'un tel désastre ont-elles été tirées ? Aucune Pire encore des fleurons industriels ont continué à être pillés sous l'impulsion d'Emmanuel Macron Technip Lafarge Alcatel Lucent dont sa filiale spécialisée dans les câbles sous-marins sont également passées sous pavillons étrangers Si vous voulez lutter contre l'ingérence économique il faudrait peut-être commencer par avoir une véritable politique industrielle Quand une entreprise stratégique est visée par un acheteur étranger que fait le gouvernement ? Rien Il laisse faire Il n'utilise aucun des outils à sa disposition y compris dans des domaines stratégiques Par exemple l'entreprise LinkSense ancienne filiale d'Areva spécialisée dans le domaine des micro-connecteurs pour cartes à puce Elle a été rachetée par un groupe chinois et pourrait être reprise par un groupe états-unien ou encore la TECO-R sous-traitant dans l'aéronautique de la défense Il a été racheté par des investisseurs états-uniens Maintenant ils veulent délocaliser des usines qui ont été arrosées d'argent public pour leur installation Vous prétendez lutter contre les ingérences étrangères mais vous persistez à signer des accords de libre-échange Vietnam Mexique Japon Canada La liste est sans fin Ces accords sont la porte ouverte pour toutes les ingérences économiques Vous jetez en pâture la réglementation sociale et environnementale française aux entreprises étrangères Elles peuvent attaquer la France devant des tribunaux d'arbitrage qui n'ont aucune légitimité Voilà de l'ingérence économique Et il y a moins d'une semaine le Sénat a refusé l'accord CETA avec le Canada Mais votre tête de liste aux élections européennes Madame Hayé a déclaré que même si l'Assemblée nationale refusait à son tour la ratification du texte la France pourrait oublier de transmettre cette décision à Bruxelles Une fois de plus vous vous asseyez sur le vote du Parlement et même sur la Constitution Comment voulez-vous que les Français vous fassent confiance le 9 juin pour défendre nos intérêts face à l'Union Européenne Notre groupe au Parlement européen présidé par Manon Aubry est le seul à avoir unanimement voté contre tous les traités de libre-échange Alors vous ne savez pas comment faire pour lutter contre les ingérences étrangères en matière économique ? Nous avons des solutions Relocaliser des activités industrielles en fonction des besoins de notre nation Planifier la transition écologique Mener une politique industrielle en mobilisant les outils de l'Etat Mettre en oeuvre un protectionnisme écologique et solidaire Sortir de la croyance inepte que la main invisible du marché réglera tous les problèmes Abandonner le dogme de la concurrence libre et non faussée Voilà comment mettre un terme aux ingérences économiques étrangères Mais ce texte n'aborde évidemment pas ces sujets Vous n'abordez pas davantage les ingérences numériques Alors même que les attaques contre la France se multiplient Dès 2018 j'alertais avec un rapport sur la cyberdéfense Et qu'avez-vous fait depuis ? Rien Ce que nous annoncions c'est produit des attaques sur des hôpitaux des écoles des services publics des ministères des mairies des entreprises partout Dans le domaine cyber nous avons aussi des propositions Développer un cloud souverain pour éviter de dépendre des solutions étrangères et notamment états-uniennes Renforcer l'ANSI et son régional Créer une filière cyber pour former les ingénieurs et techniciens femmes et hommes dont nous avons besoin Voilà donc des domaines essentiels de l'ingérence étrangère en France que votre texte n'aborde pas Vous prétendez lutter contre des ingérences étrangères mais vous ne les définissez même pas Votre loi est donc totalement floue donc inefficace et surtout dangereuse pour les libertés publiques et individuelles Alors la mécanique liberticide est bien rodée Aujourd'hui les techniques de renseignement algorithmiques sont autorisées pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme Avec ce texte ces techniques de surveillance seraient autorisées pour lutter contre des ingérences étrangères mais le risque est grand qu'elles servent à bien d'autres choses Comme d'habitude des mesures sont présentées comme provisoires ou exceptionnelles limitées à un champ très restreint et encadré justifiées par des motifs graves En réalité comme à chaque fois vous élargissez vous généralisez vous faites de l'exception la règle ainsi les mesures exceptionnelles de lutte contre le terrorisme ont été immédiatement utilisées contre les mouvements écologistes puis elles sont passées dans le droit commun et les libertés publiques ont régressé Le développement de la technopolis des dix dernières années n'a eu de cesse de faire reculer les libertés publiques à chaque fois des objectifs louables étaient mis en avant caméras de surveillance généralisée utilisation de drones avec transmission de données en temps réel usage de surveillance automatisée les résultats prévus ne sont pas au rendez-vous la perte de liberté et de droit à la vie privée elle est parfaitement avérée et définitive pour lutter contre les formes d'ingérence étrangère nous avons besoin de cerveau pas de robot la surveillance automatique brasse trop large mais ne pense pas au contraire il faut renforcer les moyens de la police d'investigation afin de mener des enquêtes cela domaine du temps et des personnes formées comme le disait monsieur Lerner alors directeur général de la sécurité intérieure je le cite répondre aux enjeux techniques ce n'est pas nécessairement répondre par la technique il y a différentes manières d'y répondre j'insiste auprès de mes services sur l'importance du renseignement humain enfin le calendrier interroge pourquoi avoir prévu en 2021 un rapport pour faire un bilan de la mise en place de ces techniques algorithmiques qui sera rendu en juillet 2024 soit ce rapport y sera favorable alors sa publication vous donnerait des arguments plus convaincants que ceux que vous avancez aujourd'hui mais peut-être plus vraisemblablement vous anticiper que le bilan conclura que ces techniques sont inefficaces et comme vous l'avez dit vous-même monsieur le président Houllier cette technique a été peu utilisée par les services de renseignement et pourtant vous vous précipitez pour l'élargir à d'autres domaines ce texte apparaît donc comme de purs affichages ce texte est donc un texte prématuré de circonstances vous instrumentalisez la question de l'ingérence étrangère pour des questions électorales alors qu'il faudrait réellement lutter contre les ingérences étrangères et c'est pour ça que les autres aspects de votre proposition de loi à défaut d'être dangereux seront au mieux inefficaces créer un registre contrôlé par la HATVP de représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandat étranger cela peut permettre d'identifier un certain nombre de personnes mais où sont les pouvoirs d'enquête et de vérification et vous semblez oublier que les ingérences les plus graves contre notre pays sont menées directement depuis l'étranger elles ont pu être menées de manière très officielle et bénéficient parfois de complicité au plus haut sommet de l'état le rapport bisannuel sur l'état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale ne peut pas nuire à la lutte contre les ingérences mais on peut espérer plus de réactivité de la part de nos services face à de telles menaces la question du gel des avoirs étrangers pourrait être intéressante frapper au portefeuille est souvent très efficace mais une fois de plus nous refusons la mainmise de plus en plus grande de l'autorité administrative sans avoir recours à un juge nous ne sommes pas d'accord pour laisser à l'administration seule le soin de déterminer ce qui est une fausse information pour ensuite décider d'une sanction financière cela nous semble faire courir un risque très grand de décisions arbitraires et de détournement de procédures à des fins politiciennes et comme d'habitude comme d'habitude vous voulez esquiver l'étude d'impact et l'avis du conseil d'état alors vous faites une proposition de loi or une étude d'impact serait bien le minimum quand il s'agit d'une telle atteinte aux libertés publiques au final ce qui était flou ne l'est plus ce qui est accidentel est en fait délibéré en conséquence vous parvenez à l'exploit de nous proposer un texte qui n'apporte pas grand chose à la lutte contre les ingérences étrangères par contre une fois de plus vous vous attaquez aux libertés publiques aux droits à la vie privée au pouvoir judiciaire vous détruisez méthodiquement l'état de droit les principes républicains votre texte est naïf inutile et surtout dangereux pour les libertés publiques et comme le disait Benjamin Franklin un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux aussi parce qu'il est inefficace et dangereux nous appelons à rejeter ce texte merci monsieur le député je vous indique sur la motion de rejet préalable je suis saisie par la reconnaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et que j'ai reçu plusieurs demandes d'explications de vote sur la motion je rappelle que les explications sont de deux minutes et je passe la parole tout d'abord à monsieur le rapporteur merci madame la présidente je m'apprêtais à dire que cette motion de rejet préalable par son seul dépôt elle signait l'acte de capitulation de la France insoumise aux puissances étrangères particulièrement à la Russie de Vladimir Poutine ou à la Chine de monsieur Xi Jinping ce qui n'est pas surprenant au fond puisque vous avez en adoration les régimes autoritaires et je tiens cela des propres déclarations du président de la France insoumise monsieur Bompard qui avait expliqué que le vote n'était pas l'alpha et l'oméga de la démocratie on comprend mieux désormais pourquoi vous avez des difficultés à identifier ce qui identifie enfin ce qui caractérise une démocratie libérale par ailleurs vous avez parlé de géopolitique j'espère que la vision géopolitique que vous nous avez présentée elle ne reflète pas la vision que vous avez pour la France sinon elle est très inquiétante tant vous considérez que nos alliés ne peuvent pas être aussi quelque part des personnes qui nous observent vous avez parlé de la question des Etats-Unis d'Amérique vous aurez peut-être pu lire le rapport de la commission d'enquête de madame Constance Legree vous auriez peut-être pu lire plus étroitement par ailleurs le rapport de la délégation parlementaire au renseignement où j'y consacre tout un chapitre de tout cela vous n'avez rien fait un peu comme les travaux que vous avez traversés de la commission d'enquête puisque vous n'avez même pas dénié siéger au bureau comme ça vous était permis ça montre toute la qualité du travail que vous conduisez ici vous avez engagé une défense touchante des régimes autoritaires je l'ai dit vous avez également considéré que personne ne consesse qu'il faille se protéger des régimes totalitaires tout en démontrant tout le contraire au terme de votre intervention vous avez même totalement éludé la défense française de notre secteur économique par l'activité de la DRSD par l'activité du CIC qui ont identifié et sourcé toutes les entreprises françaises 15 000 entreprises françaises qui font l'objet de protections particulières et pour lesquelles vous avez balayé d'un revers de manche l'activité de nos services de renseignement des services de Bercy comme si tout cela n'existait pas comme si nous n'avions pas empêché l'investissement ou le rachat de certaines sociétés françaises comme si nous n'avions pas inscrit dans les lois de finances qui avaient été votées depuis le 21 de l'abaissement du seuil de 10% pour la prise de participation capitale comme le préconise d'ailleurs la délégation parlementaire au renseignement bref tout cela fait preuve d'un amateurisme qui s'il n'était pas consternant serait presque touchant vous avez aussi éludé le travail qui a été fait par la commission des lois dans la lopmie contre les cyberattaques et les mesures qui ont été prises en la matière vous avez passé sous silence le travail de Viginium qui vous a été décrit par le ministre vous avez totalement caché la façon dont nous avons travaillé dans la loi de programmation militaire sur la façon dont nous travaillons sur le renouvellement du carrière en tout cas la post-carrière de nos agents militaires vous avez encore même pas pris la prudence de lire l'amendement 164 pour lequel je propose une définition des ingérences étrangères auquel je vous renvoie vous avez repris votre quelque part diatribe j'ose pas dire logoré mais c'est ce que je pense au fond habituel sur la technopolis ou les résultats antiterroristes éludant là encore les résultats de la France et des puissances qui ont déjoué un nombre conséquent d'attentats sur notre territoire vous avez cité Nicolas Lerner comme gage de votre propos l'ancien directeur de la DGSI devenu directeur de la DGSE soutient activement soutient activement comme il l'a dit lors des auditions la proposition de loi que nous présentons et enfin et enfin alors alors que vous ne cessez de vous gosser du rôle du Parlement alors que vous ne cessez de demander que le Parlement se saisisse de ces questions vous considérez que le résultat d'une commission d'enquête que les travaux annuels de la délégation parlementaire au renseignement ne sont rien par rapport à une étude d'impact et bien moi je dis que c'est la meilleure étude d'impact dont nous pouvons disposer c'est le rôle du Parlement que de contrôler les services de renseignement c'est le rôle du Parlement que d'être moteur dans les propositions de loi en la matière de renseignement et c'est l'honneur du Parlement aujourd'hui que de délibérer sur cette proposition de loi c'est pourquoi je vous demande de repousser cette motion de rejet préalable qui est presque une injure faite à notre Parlement Merci Monsieur le Président Nous entamons à présent les explications de vote sur la motion de rejet avec deux minutes maximum par orateur le premier orateur est Monsieur Léomand pour le groupe LFIN-UPES Merci Madame la Présidente nous sommes très inquiets vis-à-vis de ce projet de loi et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une motion de rejet vous voulez faire de la surveillance algorithmique et étendre une surveillance algorithmique dont vous nous aviez dit qu'elle serait d'abord réservée aux terroristes et puis maintenant vous voulez l'étendre sur les questions d'ingérence étrangère mais nous sommes très inquiets pour la raison suivante c'est qu'en commission voici ce qui nous a été dit par principe il ne faut pas considérer qu'un représentant d'un parti d'opposition parce qu'il est en France et bienveillant à l'égard de la France et qu'il mérite une surveillance ou des précautions moindres ces propos sont ceux d'un député de la majorité de Monsieur Philippe Pradal qui dit donc qu'il faudrait surveiller les représentants politiques de l'opposition mais attendez c'est pas fini il y avait aussi en commission Monsieur Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui lui a dit notre collègue a parfaitement raison des députés d'opposition peuvent agir pour le compte d'intérêt étranger voilà l'un des risques principaux de ce texte au prétexte de lutter contre les ingérences étrangères vous voulez en réalité mettre de la surveillance algorithmique partout et y compris si l'on comprend bien potentiellement sur des représentants de l'opposition et bien ma foi si vous voulez lutter contre l'ingérence étrangère pour protéger la démocratie en utilisant des méthodes antidémocratiques et en transformant la France en autre chose que la démocratie qu'elle est pour l'instant encore à peu près en dépit des efforts que vous faites pour 49-3 après 49-3 limiter la souveraineté populaire qui s'exprime par ses représentants nous-mêmes et l'Assemblée Nationale et bien vous êtes en plein dedans raison pour laquelle nous voterons favorablement à cette motion de rejet préalable et je vous prie de m'excuser je suis un peu essoufflé je suis arrivé pile à l'heure merci monsieur Léomand la parole est à monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains merci madame la présidente monsieur le rapporteur ce texte n'est évidemment pas un big bang mais cette motion de rejet est juste une chose très simple c'est qu'à chaque fois qu'il s'agit d'assurer la sécurité des français la France insoumise répond non à chaque fois qu'il s'agit de défendre les intérêts de la France la France insoumise répond non à chaque fois qu'il s'agit de lutter contre les ingérences étrangères la France insoumise est contre vos arguments définitifs sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de protéger les français des attaques terroristes vous nous répondez sécurité publique vous nous répondez que les honnêtes citoyens seraient en permanence menacés mais en réalité si on reprend l'historique des textes sur le terrorisme combien d'honnêtes citoyens ont été menacés jamais vous n'en avez apporté la preuve combien d'attentats terroristes ont été déjoués des dizaines sans doute des centaines mais peut-être que ces vies qui ont été sauvées grâce à ces lois que nous avons adoptées courageusement ici elles ne vous intéressent pas oui ce n'est pas vous avez raison mais à chaque fois ce sont les mêmes arguments populistes à chaque fois ce sont les mêmes arguments démagogiques et à chaque fois nous nous opposerons fortement à vous nous nous opposerons fortement à cette motion de rejet parce qu'elle est démago parce qu'elle est populiste et parce qu'elle ne sert pas l'intérêt de la France et des français merci monsieur le député la parole est maintenant à madame Mathilde Desjoncaires pour le groupe démocrate merci madame la présidente monsieur le ministre et mes chers collègues comme l'a rappelé monsieur le rapporteur la délégation parlementaire au renseignement a dans son dernier rapport décrit les ingérences comme une menace protéiforme omniprésente et durable chaque jour la presse se fait l'écho de nouveaux assauts il est ainsi nécessaire de renforcer la transparence en matière d'influence étrangère d'améliorer l'information du public comme de la représentation nationale et d'élargir les outils à la disposition de nos services de renseignement se prémunir des ingérences étrangères est une question de sécurité et de souveraineté nationale c'est pourquoi il est essentiel voire même vital de débattre d'un tel texte il est tout de même étonnant toujours étonnant de voir que le groupe LFI expliquait dans de grandes tirades plus ou moins lyriques l'importance de voter leur motion de rejet quel que soit le sujet quel que soit le sujet des motions de rejet sont déposées par ce groupe soit finalement la volonté d'annuler le débat des blagues que pourtant il réclame accords et accris je le répète se prémunir des ingérences étrangères est une question de sécurité de souveraineté nationale c'est pourquoi il est nécessaire de débattre d'un tel texte ainsi pour toutes ces raisons le groupe démocrate votera contre cette motion de rejet je vous remercie merci madame la députée la parole est à monsieur Loïc Herbrand pour le groupe Horizon merci merci beaucoup madame la présidente le groupe Horizon votera contre cette motion de rejet d'abord parce que le groupe Horizon n'aime pas beaucoup les motions de rejet nous aimons le débat et nous sommes vigilants et en particulier dans chacune des niches à ne pas voter les motions de rejet et à permettre le débat sur chacun des textes et puis singulièrement aujourd'hui alors que nous avons comme le rappelait le rapporteur et le président de la commission des lois pour une fois une initiative parlementaire dans le domaine du renseignement ça serait vraiment absurde de rejeter d'emblée un tel texte alors que c'est une étape importante aussi parce que nous avons un texte qui contient un dispositif d'information aussi du parlement sur les questions de renseignement et là aussi c'est un progrès majeur et il faut le souligner enfin nous en votant contre le rejet nous votons pour protéger les français et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander qui protège ceux qui votent pour le rejet de ce texte exactement bravo merci monsieur le député la parole est à madame Manapy pour le groupe socialiste et apparenté merci madame la présidente la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer entend renforcer notre dispositif de prévention et d'entrave aux ingérences ou tentatives d'ingérences étrangères en effet plusieurs leviers permettent aujourd'hui à l'état de lutter contre ce phénomène et techniques de renseignement mesures d'ordre diplomatique sanctions pénales mesures d'ordre économique dispositifs de protection du potentiel scientifique et technique de la nation le groupe socialiste et apparenté partage l'objectif de lutte contre ce phénomène grandissant des ingérences à cet égard le dispositif de l'article 1er ne se lève pas pour nous de difficultés dans la mesure où il vient compléter notre législation en matière de transparence l'article 3 néanmoins lequel permet l'extension des finalités qui justifieraient le recours à la technique de renseignement dite des algorithmes pose notamment des questions tenant au respect des droits fondamentaux en effet ces techniques autorisent la mise en oeuvre de traitements automatisés destinés à détecter des connexions et navigations sur internet qui sont susceptibles de révéler de manière précoce l'existence d'une menace aujourd'hui limitée à la seule lutte contre le terrorisme ce moyen est potentiellement très intrusif la question est donc de savoir si ces finalités ne sont pas trop larges si elles ne risquent pas d'aboutir à une utilisation trop massive de cette technique à un brassage de traitements et un traitement de données trop importante concernant des citoyens qui ne cherchent aucunement à participer à une agence étrangère si nos réserves à l'égard de cet article 3 de cette proposition de loi sont aussi indéniables que sincères elles ne justifient pas à nos yeux une opposition catégorique au texte qui tiendrait à annihiler le débat donc le groupe socialiste à part entrée ne votera pas cette motion de rejet préalable merci merci madame la députée la parole est à madame Estelle Yousoufa pour le groupe Liot merci madame la présidente le groupe Liot votera contre cette motion de rejet en tant que représentante de la première circonscription de Mayotte seule terre française ouvertement revendiquée par un pays étranger qui assume totalement ces ingérences en France sur l'île de Mayotte dans le département français de Mayotte qui procède non seulement à une ingérence mais à une déstabilisation j'avoue que non seulement nous avons besoin mais nous sommes impatients de l'application de la loi qui sera ainsi débattue je l'espère aujourd'hui par contre chers collègues de LFI je ne peux pas vous dire à quel point votre position est non seulement désolante mais peu surprenante pour le territoire que je représente parce qu'à chaque fois que vous en avez l'occasion quand les comores procèdent à la déstabilisation de Mayotte en instrumentalisant les flux migratoires vous êtes là vent debout contre les autorités de notre pays qui décident enfin de s'emparer du sujet que ce soit Wambouchou que ce soit la protection de nos frontières que ce soit le déploiement de l'armée à chaque fois LFI est contre Mayotte et vous avez en plus dans vos rangs dans vos rangs vous avez le collègue Ratnon qui maintenant s'est lancé dans une politique de maophobie et un discours de haine contre les maoraises et les maorais qui vivent à la réunion que vous laissez faire en toute tranquillité alors pour être clair parce que j'ai l'habitude de dire les choses à chaque fois qu'un pays fait de l'ingérence ou de la déstabilisation il utilise les idiots utiles et les alliés objectifs aujourd'hui aujourd'hui LFI vous êtes démasqué et c'est quelque chose de magnifique à voir parce que vous assumez d'être les alliés des ennemis de la France qui déstabilisent et attaquent l'intégrité territoriale de notre pays donc oui nous avons besoin de cette loi pour l'ingérence et vous vous venez de montrer où vous êtes et pour qui vous travaillez Merci madame la députée La parole est à madame Constance Legrippe pour le groupe Renaissance Alors madame Obono c'est madame Legrippe qui a la parole Seule madame Legrippe s'il vous plaît s'il vous plaît seule madame Legrippe a la parole Merci madame la présidente Le groupe Renaissance votera contre cette motion de rejet Les présentations et autres argumentations que vous avez développées tout à l'heure monsieur Lachaud sont assez emblématiques de vos obsessions et de vos mantras habituels qui reviennent de manière quasi pavlovienne dès qu'on parle géopolitique dès qu'on parle ingérence étrangère dès qu'on parle situation internationale Vous n'avez pas réussi à dissimuler un fort tropisme anti-américain Vous n'avez pas réussi à dissimuler une véritable attirance je dois dire peut-être même fascination pour certains régimes étrangers dits autoritaires Vous n'avez pas réussi vous avez même revendiqué une diatribe contre les accords de commerce et d'investissement entre l'Union Européenne et des pays tiers On a retrouvé également votre obsession contre la technopolis votre obsession contre l'augmentation des moyens Je vais seule Madame Legris par la parole parce que sinon on l'entend et elle seule parce que sinon on a peine à l'entendre Allez-y Votre obsession de la technopolis je cite votre propre expression votre obsession contre tous les moyens de renforcer les instruments les outils concrets à la disposition de nos services de renseignement et de nos services de sécurité Par ailleurs nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de mépris dans vos propos mépris contre les membres de nos services de renseignement contre les membres de l'agence Viginum contre les membres de l'agence Annecy en considérant que rien n'était fait pour protéger en matière de cyber défense en matière de lutte contre les ingérences numériques étrangères en matière de lutte contre toutes les autres formes d'espionnage de cyber attaque d'ingérence sous forme de manipulation et de désinformation vous niez le travail de toutes celles et tous ceux qui défendent nos valeurs démocratiques nous souhaitons au contraire leur permettre de continuer à travailler renforcer les instruments qui sont à leur disposition et c'est pourquoi nous voulons ce débat nous voulons pouvoir examiner voter cette proposition loi nous voterons donc contre votre motion de rejet merci madame la députée la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe rassemblement national merci madame la présidente monsieur le ministre chers collègues évidemment nous voterons contre cette motion de rejet le rassemblement national est trop heureux de voir que sa présence ici permet enfin de parler des ingérences étrangères à défaut de pouvoir lutter contre pendant votre premier mandat collègue macroniste vous parliez matin midi et soir des ingérences étrangères mais vous n'avez jamais rien fait aucune loi pour nous protéger aucune commission d'enquête pour savoir s'il y avait vraiment des risques rien que des palabres que des mots que des accusations que des insinuations que des diffamations contre le principal parti d'opposition par définition innocent de toutes vos turpitudes mais quelle meilleure méthode que d'accuser vos adversaires de vos propres turpitudes c'est ce que vous avez fait depuis 5 ans c'est ce que vous ne pouvez plus faire depuis que nous sommes là et donc nous sommes heureux de pouvoir débusquer votre hypocrisie vos mensonges et surtout votre impuissance coupable d'être des agents étrangers votre loi est vide votre loi est creuse vous ne voulez pas lutter contre les ingérences étrangères car vous êtes vous-même l'incarnation de l'influence étrangère en France merci monsieur le ministre monsieur le ministre à la parole merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés tout a été dit je voudrais simplement insister sur deux points le premier c'est que dans ce domaine comme dans d'autres comment peut-on comment peut-on refuser de débattre de la transparence qu'est-ce que la transparence peut apporter de négatif à notre débat public et puis le deuxième point c'est que agissant d'une proposition de loi qui émane de travaux parlementaires comment pouvez-vous proposer à l'Assemblée nationale de se dessaisir de sa capacité à débattre de ces questions si fondamentales quant à vous monsieur le député monsieur Tanguy qui nous donnait des leçons de morale où étiez-vous et où était le rassemblement national lorsque l'Europe a décidé pour la première fois de se donner un cadre pour lutter contre la désinformation tout le monde a voté pour à l'exception de monsieur Bardella et de ses amis donc pas de leçons à recevoir de votre part merci monsieur le ministre je vais mettre au voie la motion de rejet préalable je vous rappelle qu'il y a un scrutin public le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 216 exprimé 216 majorité 109 pour 34 contre 182 l'Assemblée nationale n'a pas adopté et la motion de rejet est rejetée nous entamons donc la discussion générale je vous laisse quitter l'hémicycle en silence merci et je passe la parole à monsieur Saint-Houle pour le groupe la France insoumise NUPES et pour 5 minutes merci beaucoup heureusement que vous êtes là Madame la Présidente Monsieur le ministre Messieurs les présidents collègues lutter contre les ingérences étrangères mais qui pourrait être contre protéger notre souveraineté c'est protéger la démocratie c'est garantir à notre pays la possibilité d'apprécier de faire une situation en toute indépendance de prendre une décision sans influence occulte sans pression et de la mettre en oeuvre en toute liberté d'action l'enjeu est immense les menaces qui pèsent contre la souveraineté du pays sont sérieuses elles sont multiformes et vous vous nous proposez un texte d'initiative parlementaire en 4 malheureux articles un texte sans étude d'impact sans avis du conseil d'état quoi qu'il porte gravement atteinte aux libertés publiques un texte minuscule de quoi s'agit-il nous parlons d'ingérence c'est à dire d'espionnage de clandestinité d'application extraterritoriale du droit de prise de contrôle hostile sur les florons industriels sur des parcelles agricoles de campagnes de propagande d'attaques spéculatives de manipulations des esprits de hackers de cyberattaques et vous benoîtement vous nous proposez un registre de transparence article 1 vous nous proposez que la haute autorité pour la transparence de la vie publique dont par ailleurs vous n'augmenterez pas les moyens vous nous proposez que la HATVP piste les lobbyistes au service de quelques états j'espère que vous mesurez le caractère dérisoire d'une telle proposition au regard des enjeux de fait vous contribuez à créer un nouveau concept l'ingérence honorable il y a la bonne et la mauvaise ingérence la bonne ingérence désormais vous l'appelez influence bien sûr c'est celle qui achète les clubs de football qui finance des grandes institutions culturelles des expositions temporaires des chantiers archéologiques pseudo-exemplaires et la mauvaise ingérence en définitive c'est l'action d'influence de pays que vous n'aimez pas vous simplifiez tout l'ingérence ne serait une tactique utilisée que par les régimes autoritaires contre les démocraties ah comme le monde serait simple à lire s'il en était ainsi permettez-moi de poser la question à quoi peut bien servir un tel texte est-ce que ces auteurs espèrent sincèrement que les agents du FSB se réveilleront un matin et s'inscriront gentiment sur le registre pour dire qu'ils comptent influer sur le cours de la vie publique en France ou bien les auteurs comptent-ils donner une certaine légitimité aux pratiques des pétromonarchies qui au lieu de s'appuyer sur leur personnel diplomatique comme tout un chacun confient leur image à de grands cabinets de communication et de publicité sans doute pour s'acheter la complaisance d'une certaine oligarchie peut-être avez-vous dans l'idée de blanchir carrément ceux qui dans la Macronie ont travaillé ou travaillent encore qui pour Avisa Partners qui pour d'autres officines de désinformation je ne crois pas que vous vous imaginiez pouvoir réellement protéger la France par exemple contre une attaque spéculative sur sa dette souveraine avec un tel texte en tout cas ce qui est certain c'est que vous ne pouvez pas avoir pour objectif de protéger l'économie française contre les attaques du département of justice des Etats-Unis et des milliards de dollars d'amende qu'ils se donnent le droit d'infliger à nos entreprises ce qui est certain c'est que ce texte ne permet pas de lutter contre la propagande émise à jet continue en direction de notre population par des chaînes satellites en faveur d'un génocide en cours ce qui est sûr c'est que le texte cache mal votre propre responsabilité dans le démantèlement de l'industrie française dont la vente d'Alstom est l'emblème le plus douloureux ce qui est sûr c'est que cette proposition de loi dans son article 3 restreint encore est toujours les libertés publiques opportunément alors qu'un texte du gouvernement vous obligeait à saisir le conseil d'état voici une proposition de loi venant des parlementaires et qui vous permet d'attaquer les libertés en catimini après avoir pris le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour autoriser des techniques de renseignement intrusive les auteurs proposent désormais de recourir à ces mêmes techniques dans le cas de cette lutte très indéfinie contre les ingérences l'article 2 prête à sourire car il s'agit d'une demande de rapport que vous nous refusez systématiquement lorsqu'il s'agit de documenter des faits graves comme par exemple le coût annuel de la suppression de l'ISF évidemment avec une demande de rapport les puissances ingérantes n'ont qu'à bien se tenir on est réellement stupéfaits devant tant d'amateurisme et de désinvolture d'autant plus grand quand on se rappelle qu'il y a moins d'un an notre collègue Constance Legrippe qui n'est pas une insoumise rendait un rapport d'enquête contenant 10 recommandations pour la lutte contre les ingérences vous n'en avez retenu qu'une la huitième devant un texte si peu ambitieux une seule question mais pourquoi ? Merci monsieur le député la parole est à monsieur Yann Boukard pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes je vais en parler aussi rassurez-vous merci madame la présidente monsieur le rapporteur monsieur le ministre pardon madame la représentante de la commission des lois mes chers collègues la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui vise à renforcer la protection de la souveraineté nationale de la France face à la nouvelle forme de guerre hybride que mènent sur notre sol certaines grandes puissances étrangères elle prend la forme d'actions d'ingérence et de manipulation de l'opinion de plus en plus nombreuses et agressives qui menacent nos intérêts politiques militaires économiques scientifiques culturels et évidemment démocratiques en effet notre modèle français démocratique et ouvert nous rend de fait beaucoup plus fragiles et vulnérables à l'ingérence étrangère que ne peuvent l'être les dictatures étrangères qui exercent un contrôle impitoyable de la société civile des médias et des institutions sans renier ce que nous sommes il nous faut donc nous protéger beaucoup plus efficacement et ce texte reprend une partie des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères et reprend une partie des recommandations de la délégation parlementaire au renseignement dans les détails l'article 1er instaure la création d'un registre obligatoire géré par la HATVP des acteurs influents sur la vie publique française pour le compte d'une puissance étrangère des sanctions pénales étant prévues en cas de non-respect de cette obligation de déclaration l'article 2 prévoit que le gouvernement remette tous les deux ans au parlement un rapport sur les menaces pesant sur la sécurité nationale étant dû aux ingérences étrangères l'article 3 élargit les finalités permettant aux services de renseignement d'utiliser la technique de renseignement dite de l'algorithme actuellement limitée à la prévention du terrorisme cette technique pourrait désormais être utilisée pour prévenir toute ingérence étrangère sachez que le groupe les républicains restera cependant vigilant quant à cette technique de surveillance proposée à titre expérimental bien qu'elle semble nécessaire pour faire face aux méthodes utilisées par certaines puissances étrangères enfin l'article 4 élargit la procédure des gels d'avoir actuellement limitée à la lutte contre le terrorisme pour y inclure les ingérences étrangères toutes ces propositions de mesures vont dans le sens d'une limitation des ingérences étrangères désormais omniprésentes et protéiformes et d'une sortie de la naïveté coupable vis-à-vis de puissances étrangères comme la Russie la Chine ou encore l'Azerbaïdjan de nombreuses autres mesures issues des travaux de la DPR auraient sans doute dans cette PPL plutôt que de laisser le gouvernement les prendre par voie réglementaire comme cela semble être devenu une très mauvaise habitude de cette majorité présidentielle malgré les lacunes de ce texte le groupe Les Républicains le soutiendra car il pourra tout de même régler une partie des problématiques liées aux ingérences étrangères il est cependant à craindre que cette proposition de loi nous soit présentée de manière précipitée pour servir une majorité présidentielle à la peine dans les sondages et voulant installer une illusion de duel avec le Rassemblement National en vue des prochaines élections européennes plutôt que d'avoir la réelle volonté de trouver des réponses adaptées aux ingérences étrangères j'en veux pour preuve de cette précipitation les atermoiements de M. le rapporteur qui nous propose aujourd'hui par voie d'amendement de réintégrer les associations cultuelles les avocats ou encore les sociétés éditrices de presse qu'il avait lui-même exclu la semaine dernière de ses dispositions nous sommes favorables à toute cette volonté d'élargissement et je vous l'ai dit M. le rapporteur en commission des lois mais nous nous interrogeons sur ce volte-face soudain je voudrais terminer en m'adressant à la majorité présidentielle relative qui nous propose ce texte sur les ingérences étrangères si cet enjeu vous semble réellement majeur chers collègues pourquoi n'avez-vous eu de cesse depuis dix ans d'encourager ou de laisser faire le démembrement de l'appareil industriel stratégique français au profit d'acteurs étrangers et je voudrais ici vous prendre quelques exemples en 2014 la vente de la branche énergie d'Alstom chez moi à Belfort rachetée par l'américain General Electric a été autorisée et pilotée en personne par le ministre de l'économie Emmanuel Macron en 2022 ce même Emmanuel Macron soudainement converti au souverainisme a annoncé lors de son discours d'Abelfort le rachat par EDF à GI des turbines Arabel qui je vous le rappelle sont essentiels pour la relance d'un programme de construction de centrales nucléaires en France et donc pour notre souveraineté énergétique un rachat aujourd'hui au point mort sur lequel le gouvernement bizarrement ne communique plus en 2015 c'est ce même Emmanuel Macron qui a défendu la vente d'Alcatel-Lucent au finlandais Nokia en écartant je cite toute vision romantique vis-à-vis des grandes entreprises françaises et dernier exemple en date le projet de cession des activités d'infogérance du groupe Atos au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sans que cela n'inquiète nullement cette majorité comment pouvez-vous prétendre vouloir lutter contre les ingérences étrangères alors que vous avez en réalité brader une partie de notre patrimoine industriel et technologique alors malgré toute votre communication nous ne doutons pas que le patriotisme économique restera pour vous un slogan incantatoire ce qui est bien dommage car il vous serait utile pour lutter efficacement contre les ingérences étrangères je vous remercie merci monsieur le député la parole est à madame mathilde déjonquière pour le groupe démocrate et pour 5 minutes madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur madame la présidente de la commission des lois mes chers collègues une ingérence étrangère est l'émission d'un état dans les affaires d'un autre état elle présente un caractère malveillant toxique voire délictueux car elle vise à déstabiliser à décrédibiliser des acteurs à saper la confiance dans les institutions d'un pays ces ingérences visent également à inciter à la haine et au harcèlement en ligne à engendrer la confusion entre le vrai et le faux dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère les puissances étrangères mal intentionnées utilisent pour se faire diverses techniques allant de la cyberattaque à l'utilisation de l'intelligence artificielle en passant par les pressions sur les diasporas exilées en France la France a pris conscience de l'existence de cette menace tardivement ce sont en particulier les ingérences étrangères dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 qui ont poussé la France à renforcer son arcelan juridique et opérationnel ainsi la loi relative à la manipulation de l'information du 20 novembre 2018 oblige désormais les plateformes à signaler les contenus sponsorisés et permet de créer une action judiciaire en référer pour faire cesser rapidement la circulation de fausses informations ayant vocation à troubler la paix publique ou la sincérité d'un scrutin 5 milliards d'euros supplémentaires ont également été consacrés aux renseignements sur la période 2024-2030 grâce à la dernière loi de programmation militaire mais ces outils demeurent insuffisants au regard de l'intensification de la menace dans son rapport rendu en 2023 la délégation parlementaire aux renseignements a en effet constaté que la France avait longtemps fait preuve d'une certaine naïveté liée à la méconnaissance du danger la DPR a donc fait un ensemble de recommandations pour renforcer notre dispositif de prévention et d'entrave aux ingérences étrangères et le groupe démocrate tient à saluer l'initiative de ce texte regroupant les propositions de nos collègues parlementaires certaines sont à mettre en exergue en s'inspirant du registre français pour les représentants d'intérêt le premier article de cette PPL propose de créer un registre répertoriant les acteurs qui influent sur la vie publique française pour le compte d'une puissance étrangère cela nous semble nécessaire et la réécriture plus détaillée proposée par le rapporteur en commission nous convient ensuite le deuxième article prévoit que le gouvernement devra remettre au parlement un rapport sur l'état des menaces pour la sécurité nationale en particulier celle résultant d'ingérences étrangères ce rapport peut faire l'objet d'un débat au parlement notre groupe souhaite effectivement que ce rapport reste annuel les parlementaires en démocratie doivent bénéficier d'éléments pour éclairer leurs décisions cette transparence est ce qui nous distingue favorablement des dictatures et des régimes autoritaires il nous apparaît donc nécessaire de disposer de ces informations chaque année le troisième article quant à lui propose une expérimentation visant à élargir les finalités qui permettent au service de renseignement de recourir à la technique dite de l'algorithme alors que cette technique n'est actuellement utilisée que pour prévenir le terrorisme l'élargissement prévoit qu'elle soit également utilisée pour défendre et promouvoir l'indépendance nationale l'intégrité du territoire et de la défense nationale ainsi que les intérêts majeurs de la politique étrangère l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère cet article est sans doute le plus clivant et ne peut pour le groupe démocrate et indépendant qu'être expérimental et limité temporairement à trois années elle doit également impérativement faire l'objet d'un bilan documenté à son issue sa pérennisation ou son renouvellement ne pourra se faire qu'à l'issue de ce bilan et par la loi enfin considérant le caractère très intrusif de cette technique de l'algorithme nous souhaitons que ces modalités d'application soient déterminées en fonction d'un avis formel de l'ACNIN notre groupe défendra un amendement en ce sens ainsi mes chers collègues à ces quelques limites notamment sur l'article 3 le groupe démocrate et indépendant est convaincu que les dispositions de ce texte sont nécessaires pour nous protéger des ingérences étrangères et votera en faveur de ce texte je vous remercie merci madame la députée la parole est à monsieur Loïc Avran pour le groupe horizon et apparenté pour 5 minutes merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues avant d'entamer ce propos je veux dire quelques mots du contexte particulier dans lequel je m'exprime qui est celui de notre pays qui a relevé son niveau d'alerte au plus haut niveau urgence attentat et je veux saluer l'action de ceux qui chaque jour dans nos services de renseignement dans ce contexte de menaces importantes et établies permettent par leur travail au service de la France de sauver des vies ce qui caractérise les nouveaux conflits de notre siècle est sans doute le brouillage entre une conflictualité ouverte explicite et une malveillance répétée systémique pernicieuse la guerre ne se déclare plus elle se mène à bas bruit insidieusement elle est hybride je souscris en tout point à cette analyse du président de la république lors de ses voeux aux armées l'année dernière hybride et pernicieuse la menace d'ingérence est particulièrement forte dans un contexte international tendu comme le souligne l'excellent rapport de la délégation parlementaire au renseignement pour laquelle j'ai évidemment un attachement particulier vous le comprendrez pour avoir eu l'honneur d'en être membre pendant 5 ans et qui a inspiré la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui démêler influence et ingérence n'est pas toujours chose facile tant la frontière peut se révéler ténue il existe pourtant une différence majeure tandis que l'influence est motivée par un désir de rayonnement l'ingérence renvoie à une action malveillante visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux d'un pays et à la souveraineté dans toutes ses dimensions politiques juridiques militaires économiques et technologiques face à cela sauf à péché par naïveté ou par déni il est urgent d'agir en effet comme cela a été confirmé par plusieurs rapports parlementaires le niveau de menace d'ingérence étrangère est élevé elles fragilisent considérablement notre pays et elles ont un objectif clair nuire souvent de l'intérieur à notre modèle démocratique il est donc urgent que la France se donne les moyens de les empêcher et de les sanctionner la loi de programmation militaire 2024-2030 que le groupe Horizon a pleinement soutenu prévoit de consacrer 5 milliards d'euros supplémentaires au renseignement soit un doublement de ce budget mais au-delà des moyens financiers il faut donner les moyens juridiques à l'Etat de mieux identifier et sanctionner ceux qui se livrent à de telles activités sur notre territoire mieux identifier d'abord nous soutenons pleinement les dispositions prévues aux articles 1 et 2 visant d'une part la création d'un registre public des représentants d'intérêts étrangers et d'autre part l'élargissement des techniques de renseignement dites algorithmiques aux ingérences étrangères prévues à titre expérimental cette technique permettrait aux services de renseignement de mieux détecter les comportements susceptibles de révéler une menace pour les intérêts fondamentaux de la nation comme je le soulignais dans mon rapport que la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme au renseignement du 30 juillet 2021 les algorithmes utilisent exclusivement des données de connexion sans permettre pendant le traitement l'identification des personnes auxquelles ces données de connexion se rapportent leur objectif consiste donc à agir à la manière d'un tamis sur les flux de données afin de produire des alertes susceptibles de révéler l'existence d'une menace l'algorithme n'est pas un outil de surveillance de masse c'est un outil de détection de signaux faibles qui pourra ensuite justifier la mise en place d'une technique de renseignement c'est la raison pour laquelle nous souscrivons pleinement à une extension du champ de ses finalités à titre expérimental afin d'y inclure la suspicion d'ingérence mieux sanctionner ensuite le groupe horizon et apparenté estime que face à une menace protéiforme il est indispensable de disposer d'un panel de sanctions large la sanction financière et nous le savons une sanction efficace et souvent nécessaire il nous paraît ainsi extrêmement pertinent d'élargir la possibilité de geler les avoirs financiers des personnes participant à ce type de manœuvre déstabilisatrice j'espère que cette proposition de loi recueillera l'assentiment du nombre le plus large possible de groupes parlementaires il en va de notre souveraineté politique économique et technologique c'est donc avec conviction que le groupe horizon et apparenté votera en faveur de cette proposition de loi merci monsieur le député la parole est à madame Anapig pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes madame la présidente monsieur le ministre mesdames et messieurs chers collègues je ne m'étendrai pas ici sur l'absolue nécessité de lutter contre les ingérences étrangères objectifs que nous partageons toutes et tous du moins je l'espère dans cet hémicycle au cours des dernières années les exemples d'ingérence ont été suffisamment nombreux et documentés pour faire de ce sujet une préoccupation légitime de l'action publique dès lors il nous faut disposer des outils nécessaires à la protection de notre souveraineté et de notre démocratie dans le respect intransigeant des libertés fondamentales garanties à nos concitoyens la présente proposition de loi entend adapter ces outils et nous saluons cette initiative la création d'un répertoire numérique des représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandant étranger prévu à l'article 1er est à cet égard tout à fait opportune nos interrogations portées lors de l'examen en commission quant à la définition du mandant étranger ont été partiellement étendues et nous en félicitons une réserve demeure néanmoins et sera l'objet de notre seul amendement sur cet article en l'état seules les associations à objets cultuels seraient exemples de déclarations ce qui s'explique assez difficilement et nous poserons donc un amendement afin d'élargir ou au contraire de rétrécir ce nombre d'associations l'article 3 de ce texte qui élargit les finalités au nom desquelles les services de renseignement peuvent recourir à la technique dite des algorithmes concentre en revanche nos principales préoccupations sans remettre fondamentalement en cause la technique en tant que telle son intérêt quant à l'objectif recherché interroge en effet d'une part aujourd'hui limitée à la lutte contre le terrorisme l'usage de cette technique algorithmique n'est pas sans poser problème du point de vue du respect des libertés fondamentales particulièrement intrusive selon les termes de la CNIL dans un avis de mai 2021 elle ne procède pas à une surveillance ciblée mais analyse l'ensemble des données de connexion et de groupes de personnes en la matière l'élargissement des finalités soulève également la question de l'efficacité de la technique qui paramétrait trop largement pour aider finir par noyer les services en charge du suivi en l'état la durée de l'expérimentation prévue sur une durée de 4 ans avec un rapport remis au Parlement prévu seulement 6 mois avant son terme nous apparaît manifestement excessive nous proposons donc de réduire de moitié la durée de l'expérimentation et la date de remise du rapport pour que le Parlement soit en capacité d'évaluer la mesure de son intérêt plus rapidement aussi et dans le souci de préserver les droits et libertés de nos concitoyens nous soumettrons un amendement prévoyant que les modifications apportées à l'algorithme de surveillance prévue dans ce texte soient soumis à un avis conforme de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et de la commission nationale de l'informatique et des libertés eu égard à la composition de ces instances tout comme l'opacité du paramétrage de cette technique de renseignement ces avis conformes constituerait une garantie démocratique importante en outre au cours des dernières années de nombreuses expérimentations du même type que celles qui nous intéressent aujourd'hui ont été ouvertes sans que nous soyons véritablement en capacité de nous en saisir pour quelles raisons un manque cruel de moyens humains pourtant déterminant à leur efficacité quel intérêt avons-nous à multiplier les algorithmes par ailleurs potentiellement liberticides si nous n'avons pas suffisamment d'hommes et de femmes pour analyser les données récoltées c'est pourquoi nous demanderons lors de l'examen que le gouvernement remette au Parlement un rapport détaillant les besoins des services de renseignement en la matière pour lutter efficacement contre les ingérences étrangères enfin je souhaite évoquer ici ce qui constitue les carences de ce texte l'absence de mesures relatives aux droits électoraux il est tout à fait regrettable elles auraient permis de porter l'instauration d'un régime d'autorisation en lieu et place d'un régime déclaratif sous contrôle de l'Etat des anciens responsables politiques souhaitant se mettre au service de puissances étrangères par ailleurs des mesures relatives à la diffusion de chaînes de télévision étrangères auraient été bienvenues l'exemple de la China Global Television Network chaîne de propagande du parti communiste des chinois ayant fait l'objet d'une révocation de licence et d'une amende au Royaume-Uni pour partialité atteinte à la vie privée ou encore traitement injuste de sa couverture de l'actualité et qui continue d'être diffusée sur le territoire national et à certains égards prégnant la position du groupe socialiste et apparentée sur ce texte sera déterminée par le sort qui sera réservé à nos amendements lors de leurs examens je vous remercie Merci Madame la députée la parole est à Monsieur Jérémy Yordanoff pour le groupe écologiste Nupes et pour 5 minutes Merci Madame la Présidente Monsieur le rapporteur chers collègues l'élévation du niveau de tension dans le monde et les ambitions interventionnistes des régimes autoritaires font peser un risque croissant sur la stabilité de nos démocraties multiples exemples récents attestent que la France n'est pas épargnée par la volonté de la Russie de déstabiliser les démocraties européennes celle de la Chine qui souhaite s'assurer une position dominante dans l'économie mondiale celle du pouvoir iranien qui souhaite développer un modèle de société théocratique et parfois hélas nos alliés également souhaitent faire de l'ingérence face aux cyberattaques à l'ingérence électorale aux logiciels espions notre démocratie doit pouvoir se défendre il ne faut pas être naïf en la matière le péril est certain outre les traditionnels services de contre-espionnage la France est récemment dotée d'outils pour lutter spécifiquement contre les formes nouvelles d'ingérence étrangère en particulier en ce qui concerne le débat public émanant des travaux de la délégation parlementaire au renseignement et fondée en grande partie sur son dernier rapport annuel le texte discuté aujourd'hui porte l'ambition de le compléter permettez-moi tout d'abord de clarifier une chose il y a en réalité deux sujets dans ce texte la question de l'influence et la question de l'ingérence l'influence elle est légitime pour tout état utilisant ses moyens diplomatiques politiques économiques ou culturels afin de promouvoir ses intérêts stratégiques son modèle de société ses valeurs la France elle-même est ainsi active sur la scène internationale nous pouvons tolérer sans risquer d'être déstabilisé à un certain degré d'influence d'état tiers ceci étant dit en la matière un peu de transparence ne saurait nuire l'ingérence elle désigne une intervention malveillante et plus souvent cachée d'une entité étrangère dans les affaires intérieures d'un état dans un but de manipulation de déstabilisation politique économique ou sociale elle peut alors menacer la souveraineté nationale ou la cohésion nationale du pays visé notre démocratie doit pouvoir légitimement se protéger contre ces procédés et ne peut le faire évidemment que dans le respect de ses propres principes qui sont ceux de l'état de droit j'en viens aux articles nous sommes particulièrement favorables à l'article 1 à la création d'un registre imposant la transparence pour les représentants des intérêts de puissance étrangère dont la gestion sera confiée à la haute autorité pour la transparence de la vie publique afin que ce registre puisse avoir une pleine utilité il convient de limiter au maximum les exceptions dont il fait l'objet je crois qu'on y reviendra par voie d'amendement si la question de la transparence est valable en ce qui concerne les représentants d'intérêts la question de la transparence de porter ce débat dans le public est tout à fait important en ce qui concerne l'influence et également l'ingérence à ce titre l'article 2 nous paraît également utile d'avoir un débat devant le Parlement même si la périodicité peut être discutée on n'a pas d'objection de principe sur cet article 2 l'article 3 est celui qui pose le plus de difficultés il propose d'autoriser les services de renseignement à mettre en oeuvre des traitements automatisés destinés à détecter des connexions et navigations sur internet ou téléphoniques susceptibles de révéler l'existence d'une menace d'ingérence étrangère cette méthode est actuellement limitée à la lutte contre les menaces terroristes elle a été initialement mise dans la loi à titre expérimental puis pérennisée et aujourd'hui il est un peu regrettable qu'on ait à avancer sur ce sujet sans avoir les rapports qu'il conviendrait d'avoir les auditions notamment celles de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent nous faire douter de l'efficacité réelle de ces algorithmes en tout cas en matière de terrorisme je peux entendre que vraisemblablement sur les questions d'ingérence ça puisse être plus opportun dans la mesure où il y a des motifs peut-être plus réguliers que sur le terrorisme néanmoins et même si les autorisations sont très encadrées on touche quand même là sur sur une liberté fondamentale et donc nous allons proposer par voie d'amendement une restriction du champ d'application de ces algorithmes pour les limiter strictement à la question des ingérences étrangères ou idéalement aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation qui sont des notions qui sont bien définies quand la rédaction actuelle renvoie à des choses qui sont à notre avis beaucoup plus larges je crois que le temps passe l'article 4 pose pas de difficulté pour nous sur la question du gel des avoirs c'est un sujet extrêmement sérieux dont nous partageons les objectifs ça ne résoudra pas l'ensemble de la question des ingérences étrangères mais c'est un pas qu'il faut saluer et notre vote sera déterminé par rapport à l'adoption des amendements sur l'article 3 nous voulons restreindre très strictement sur la question des ingérences étrangères et ne pas aller au-delà je vous remercie merci monsieur le député la parole est à madame Elisa Fossillon pour le groupe gauche démocrate et républicaine l'UPS c'est pour 5 minutes madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues la lutte contre les ingérences étrangères et peut-être d'autant plus l'année en cette année des Jeux olympiques et dans un contexte géopolitique européen mais aussi mondial plus qu'un certain est à nos yeux nécessaire de l'affaire Pegasus au compromat russe toutes les ingérences étrangères ont l'objectif de déstabiliser les démocraties à l'heure où elles sont déjà fortement fragilisées et d'ailleurs au passage nos démocraties ne sont pas fragilisées que par les ingérences étrangères l'article 1 de cette proposition de loi vise à créer un nouveau registre des acteurs influents sur la vie publique française pour le compte d'une puissance étrangère pour une meilleure efficacité et visibilité l'ONG Transparency International préconise plutôt une extension du répertoire des représentants d'intérêts déjà existants car contrairement à une idée avancée par le rapport de la délégation parlementaire au renseignement le répertoire des représentants d'intérêts tenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne trace pas uniquement les actions de lobbying économique en 2016 le législateur a choisi de ne pas distinguer intérêts matériels et immatériels ce répertoire peut tout à fait enregistrer l'action de représentation d'intérêts des autorités publiques étrangères le répertoire existant étendu pourrait être un formidable outil de prévention des ingérences étrangères et serait d'autant plus efficace suite à l'adoption de la proposition de loi des députés Hunter Mayer et Le Gendre sur la transparence du lobbying qui préconise notamment d'étendre la définition des représentants d'intérêts de préciser les informations demandées par le registre et d'augmenter la fréquence des déclarations la lutte contre les ingérences étrangères est à nos yeux à prendre au sérieux alors la fin ne saurait justifier les moyens nous sommes résolument opposés à l'article 3 qui permet au service de renseignement de recourir à la technique de renseignement de l'algorithme aujourd'hui uniquement autorisé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme cet article propose trop peu de garanties de protection des droits et libertés fondamentales quels seront les biais algorithmiques de cet outil qui exactement en aura l'usage de plus il serait possible de recourir à cette technique dans le cadre de prévention des ingérences étrangères ce qui crée un cadre d'utilisation beaucoup trop large en fait on ne lutte pas contre une attaque de nos libertés par une mise en danger de nos libertés l'inclusion des finalités d'indépendance nationale ou d'intégrité du territoire doit nous alerter sur la possibilité de l'usage de ces techniques de renseignement à l'encontre de groupements politiques ou associatifs l'usage des technologies de surveillance alcorythmique a été considéré par l'Assemblée Générale des Nations Unies comme pouvant être attentatoire au droit à la vie privée des individus à l'heure du numérique nous savons combien l'utilisation de dispositifs exceptionnels sans contre-pouvoir peut porter atteinte à nos libertés les dérives constatées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont été largement documentées notamment par le défenseur des droits et la CNCDH si des mesures de surveillance apparaissent comme des algorithmiques y compris comme des solutions envisageables dans un contexte de ressurgissement des conflits inter-étatiques dans le territoire européen nous ne pouvons que craindre que comme l'ensemble des dispositions relatives à la lutte contre-terrorisme celle-ci soit pérennisée et inscrite dans le droit commun manifestant ainsi une dérive autoritaire et répressive de l'Etat enfin nous devons également signaler comme principale limite de cet article le manque de tout rapport d'évaluation d'impact de ce dispositif sur le secret des sources des journalistes ou encore sur le respect des libertés politiques des citoyens ce manque est d'autant plus grave que le Parlement n'a pas encore eu l'opportunité d'examiner le rapport du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement qui sera remise en juillet 2024 ce texte et en particulier son article 3 soulève donc la question de la surveillance gouvernementale et l'équilibre entre la sécurité nationale et les droits individuels en conclusion nous souhaitons souligner combien la prévention des ingérences étrangères doit se faire dans le cadre du droit commun applicable à tous les types d'influence sur l'action publique rappelons que des régimes autocratiques et quelques démocraties sur la pente illibérale profitent de cette lutte légitime pour museler l'opposition politique et pénaliser avant tout la société civile et les contre-pouvoirs c'est avec ces risques que nous nous prononçons pour le moment sur une abstention en espérant et bien que sur l'article 3 monsieur le rapporteur et les députés de la majorité vous soyez en capacité de faire des avancées en faveur de nos libertés merci madame la députée la parole est à madame Estelle Youssoufa pour le groupe liberté indépendante outre-mer et territoire et pour 5 minutes merci madame la présidente monsieur le ministre monsieur le rapporteur chers collègues le groupe LIOT accueille favorablement cette proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France alors que l'hexagone fait face à la menace notre groupe veut également vous alerter sur la fragilité de nos outre-mer ils sont le talent d'Achille de Paris et nos ennemis n'ont aucun scrupule à s'engouffrer dans les failles préexistantes l'injustice sociale les inégalités structurelles les discriminations la faiblesse de l'état sont des raisons légitimes de se révolter que les adversaires de la France exploitent et mettent en scène sur les réseaux sociaux pour affaiblir la république en outre-mer je veux vous alerter sur la gravité de la situation à Mayotte dangereusement déstabilisée et menacée par l'ingérence agressive des Comores qui revendique notre île et conteste notre choix de rester français Mayotte qui fait l'objet d'attaques pilotées par les Comores avec l'appui de la Russie de l'Azerbaïdjan et de la Chine vous le savez les Comores instrumentalisent les migrants comoriens et africains pour asseoir leurs revendications territoriales et détruire la république à Mayotte cette stratégie d'instrumentalisation des flux migratoires est qualifiée de menaces hybrides par l'OTAN et l'Union Européenne perverse et redoutable instrumentalisation des flux migratoires déstabilise le pays d'accueil en utilisant les propres lois du pays contre lui-même jusqu'à la fracture du pacte social en s'appuyant efficacement sur les alliés affichés ou cachés locaux ou nationaux Mayotte est un modèle du genre en la matière avec une embolie totale de nos maîtres services publics la moitié de la patientèle dans notre seul hôpital est étrangère seul 30% des élèves de nos classes saturés sont français la machine migratoire détruit totalement notre système sanitaire et scolaire par asphyxie tout effort de la puissance publique est annihilé par la machine démographique étrangère et par le flot quotidien de migrants qui arrivent par bateau alors que l'immigration est illégale elle ouvre des droits sur notre île alors que les français eux-mêmes n'ont pas accès à Mayotte à l'ensemble de leurs droits l'immigration massive comorienne qui alimente une violence inédite sur notre île et place l'état en impuissance face à des barbares déchaînés qui se jouent de nos lois protectrices pour leurs droits les migrants qui menacent physiquement et agressent les élus qui incendient et attaquent les bâtiments publics la déstabilisation fonctionne Mayotte implose lentement mais sûrement nous sommes au bord de la guerre civile parce que l'ingérence comorienne se nourrit de l'incapacité de l'état de garantir la cérémonité démocratique son incapacité de protéger nos libertés fondamentales et d'assurer l'ordre public la protection de ses condis citoyens et des frontières Moroni je dois le dire assume totalement leurs revendications et leurs ingérences et leurs ingérences à Mayotte souvenez-vous de l'exclusion de Mayotte de toutes les instances régionales par veto comorien et l'acheté du Quai d'Orsay souvenez-vous que les athlètes maorais ne peuvent pas chanter la marseillaise ni arborer le drapeau français lors des événements sportifs de l'osso indien par veto comorien et par l'acheté du Quai d'Orsay souvenez-vous des déclarations du président Azali contestant l'opération Wambouchou au printemps dernier souvenez-vous du chantage migratoire des comores qui ont refusé de reprendre leurs ressortissants malgré leur accord de coopération signé en 2019 en échange de 150 millions d'euros d'aide souvenez-vous du refus de Moroni de ratifier la coopération régionale la coopération judiciaire signée avec Paris qui les obligerait à reprendre leurs délinquants et criminels qui sèment la terreur à Mayotte les comores qui agissent maintenant avec l'aide de la Russie grâce aux rencontres du ministre Souef avec son homologue Lavrov qui mentionne depuis régulièrement Mayotte en nous comparant à la Crimée la Russie qui utilise Rochatoudé pour couvrir régulièrement tous les mouvements sociaux et Dieu sait s'ils sont nombreux à Mayotte la diplomatie russe qui offre ses services militaires et diplomatiques aux comores pour prendre le contrôle de Mayotte qui annonce l'ouverture de centres culturels russes à Moroni alors que les drapeaux russes et les appels à l'aide à Poutine apparaissent désormais sur les réseaux sociaux aux comores mais aussi à Mayotte via une armée de faux profils qui alimente une campagne de désinformation dévastatrice sur les réseaux sociaux A Mayotte c'est la République qui tremble et il est plus que temps que l'ensemble du gouvernement agisse que le ministère de la Défense défende Mayotte qu'il détruise les usines aquassans enjouanaise patrouille dans nos eaux territoriales avec des patrouilleurs au lieu de friser la trahison en travaillant à la coopération militaire avec les comores il est plus que temps que le ministère des affaires étrangères travaille pour Mayotte et annule enfin cet accord bilatéral scélérat sanctionne financièrement Moroni en stoppant l'aide au développement et en mobilisant la Banque de France pour saisir les avoirs du trafic humain qu'il gèle les comptes de celles et ceux qui déstabilisent Mayotte qui organisent l'ingérence et contestent Mayotte française parce que contester l'intégrité de notre pays c'est de l'ingérence étrangère et une déstabilisation nette et précise la défense de la souveraineté de la république à Mayotte est un enjeu de sécurité nationale si nous soutenons cette proposition de loi elle devra absolument s'accompagner du courage politique et diplomatique nécessaire de la part du gouvernement à la protection du seul territoire français aujourd'hui le plus menacé par une ingérence étrangère je vous remercie merci madame députée la parole est à madame Constance Le Grip pour le groupe renaissance et pour 5 minutes voilà madame la présidente madame la présidente madame la vice-présidente de la commission des lois monsieur le rapporteur monsieur le ministre mes chers collègues j'ai donc le plaisir d'intervenir pour la seconde fois devant vous à cette tribune à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France présentée par son principal auteur et rapporteur le président Sacha Oulier je m'exprime cette fois-ci au nom du groupe renaissance qui accueille très favorablement cette proposition de loi je tiens moi aussi à souligner cela a déjà été fait tout l'intérêt de l'initiative législative parlementaire c'est assez rare pour être souligné dans cette matière très régalienne les ingérences étrangères on les a déjà abondamment décrites et vous l'avez dit et écrit monsieur le rapporteur elles sont protéiformes elles sont omniprésentes elles sont durables elles sont l'immixion d'un état d'un état étranger dans les affaires intérieures d'un autre état et elles ont ce caractère malveillant dissimulé hostile toxique déstabilisateur que tout un chacun s'accorde à leur reconnaître elles visent donc à déstabiliser de l'intérieur à fausser le débat démocratique à affaiblir à éventuellement piller voler à infléchir les positions à semer la confusion à semer le doute à mêler le faux au vrai à s'appeler la cohésion nationale et la confiance dans les institutions d'un pays bref à porter atteinte à la souveraineté et à l'indépendance d'un pays plusieurs vecteurs cela a été déjà dit également peuvent être empruntés par des gens étrangères depuis toutes les formes d'espionnage classique ou moins classique moderne et plus traditionnelle jusqu'aux cyberattaques en passant bien sûr par la captation d'élite l'utilisation du droit comme arme ou bien les manipulations de l'information et autres désinformations sans oublier cette zone grise encore une fois importante entre influences et étrangères c'est quelquefois toute la difficulté de définir précisément les concepts où peuvent se nicher l'orchestration de réseaux de proximité de complaisance de connivence de relais de narratifs qui peuvent conduire jusqu'à l'allégeance d'une partie des élites politiques et économiques d'un pays envers un autre pays ces ingérences quelles qu'en soient les formes les vecteurs sont le fait d'États qui nous sont hostiles qui nous veulent du mal hostiles à notre démocratie française à nos démocraties européennes et donc on l'a dit et redit mais il faut le répéter tant nos compatriotes ne sont peut-être pas encore suffisamment informés et avertis du sujet que c'est une véritable guerre invisible sournoise une guerre hybride qui a été déclenchée contre nos démocraties à l'heure actuelle cela a été dit aussi un centre de puissances étrangères qui nous sont hostiles au premier chef la Fédération Russie et la République Populaire de Chine sont les principales puissances à l'oeuvre à travers toute une série d'ingérences malveillantes et hostiles contre nos intérêts et contre nos libertés et notre souveraineté faut-il rappeler quelques-unes des récentes opérations de manipulation de l'information et de désinformation massivement orchestrées par le régime du Kremlin et ses propagandistes en chef et ses différents proxys pour n'être que dans ce registre de la manipulation de l'information et de la désinformation l'opération Doppelganger qui a consisté elle a été révélée en 2022 à mettre en place toute une série de faux sites de sites fabriqués qui diffusaient des messages hostiles à l'Ukraine et favorables aux narratifs russes et qui ont littéralement cloné les sites d'un nombre de médias classiques français le Figaro le Monde le Parisien mais également Der Spiegel Bildt Die Welt ou des journaux anglais ou italiens l'opération Matryoshka également encore une opération d'origine russe qui cette fois-ci a visé à saturer les sites de fact checkers pour les empêcher d'accomplir utilement leur travail de vérification des informations l'opération Portal Combat en fait finalement révélée en février 2024 par Viginum et qui là aussi a témoigné de la puissance de feu d'un certain nombre de réseaux de désinformation russes alors face à toutes ces ingérences encore une fois quelles que sont les formes qu'elles prennent que pouvons-nous faire quels sont les leviers à notre disposition renforcer nos agences spécialisées au premier rang desquelles l'ANSI et Viginum qui travaillent sous l'égide du SGDCN renforcer la coordination interministérielle aussi pourquoi pas paver le chemin vers l'élaboration d'une véritable stratégie nationale de lutte contre les ingérences étrangères développer le travail de coopération et de concertation européen voire mondial au sein de l'OCDE qui travaille sur les manipulations de l'information et sur la désinformation mobiliser conscientiser sensibiliser nos compatriotes bien évidemment à ces opérations d'ingérence et enfin adopter la proposition de loi portée par le rapporteur président Sacha Houlier je vous remercie je vous remercie merci la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe rassemblement national et pour 5 minutes Madame la Présidente Monsieur le Ministre chers collègues je n'ai connaissance d'aucune structure ou partie politique qui ferait l'objet d'une influence ou d'une ingérence étrangère organisée et systémique telle qu'il ne serait que le relais d'un état étranger je ne considère qu'aucun parti politique n'est à la main d'une puissance étrangère ces mots chers collègues ont été prononcés sous serment par Nicolas Lerner alors directeur de notre renseignement intérieur il ne devait pas être si incompétent puisqu'il gère désormais nos renseignements extérieurs cette déclaration sans équivoque est à l'image de toutes les déclarations sous serment des personnes en charge de l'intégrité de notre démocratie faites devant la commission d'enquête sur les ingérences étrangères que j'ai eu l'honneur de présider les travaux de notre commission d'enquête étaient très clairs notre république et c'est heureux est bien protégé par nos services le professionnalisme de nos médias et surtout par la culture démocratique des français qui ne sont pas dupes des tentatives et des réalités de l'ingérence hélas cette vérité a été sacrifiée par la macronie sur l'autel du cynisme électoral du mensonge d'état et de la dissimulation des propres turpitudes d'Emmanuel Macron je m'interroge d'ailleurs je m'interroge d'ailleurs sur mes collègues appartenant au groupe majoritaire pour la quasi-totalité honnête et intègre cautionnez-vous les manipulations qui sont commises en votre nom à tous ou érez-vous le courage de dire stop comme votre collègue courageux du Modem pour tout patriote l'accusation de trahison et même le soupçon de trahison est la pire des infamies tel qui trahit ce père et les autres avec lui voici la citation de la chanson de Roland oeuvre fondatrice du récit national qui traduit à quel point la trahison a joué un rôle délétère dans notre histoire de la trahison de Charlemagne par Gannon jusqu'à celle du général du Mourier à la Révolution du traité de Troie livrant le royaume de France aux Anglais jusqu'à la famille pétainiste de 40 la trahison avérée des intérêts de la France occupe une triste place dans la conscience nationale les français à juste titre n'ont jamais cessé de craindre d'être trahis par leurs dirigeants et ce n'est pas le mandat dévastateur d'Emmanuel Macron qui leur donnera tort inversement dans une démocratie accusée sans aucun fondement par pur sinistre et machiavélisme les oppositions est la preuve la plus révoltante d'une dérive illibérale d'un régime à bout de course à bout de souffle agonisant dans le mensonge et voulant salir les forces alternatives à son échec à l'image des institutions européennes qui confient à Glucksmann le soin de faire la lumière sur les ingérences alors que son propre parti socialiste a été pris la main dans le sac de l'argent sale du Qatar et du Maroc le radeau macroniste coule et veut entraîner notre démocratie dans son naufrage en accusant les oppositions de ses propres turpitudes faut-il rappeler ici qu'il existe une procédure devant le parquet national financé contre Emmanuel Macron lui-même pour son rôle dans le schéma de corruption qui a mené au versement de 600 millions d'euros d'argent américain sur le tout Paris pour piller le stomp depuis 20 ans le régime de Vladimir Poutine a pu compter sur la coopération active de tous les gouvernements français UMP PS et macronistes qui a autorisé nos plus grandes entreprises à investir massivement dans la Russie de Poutine qui a autorisé Total la Société Générale ou encore Renault la Macronie qui a mis toute l'Europe sous la dépendance de la Russie pour le gaz le pétrole nos isotopes nucléaires la Macronie qui a renforcé le revenu financier du régime russe en imposant des sanctions tellement stupides qu'elles ont enrichi Poutine au lieu de l'appauvrir la Macronie à ce titre monsieur le ministre peut-être pourrez-vous enfin me dire la réponse à la question que je pose depuis deux ans qui a autorisé ENGIE dont l'Etat est actionnaire à investir plusieurs milliards d'euros dans Nord Stream vous vous êtes les uniques coupables de la dépendance européenne et française envers le régime de Poutine aucun de vos mensonges aucune de vos manipulations ne détournera le Rassemblement National de son destin pour rétablir l'indépendance pleine et entière de la France de toute influence étrangère c'est le Rassemblement National qui a mis les influences étrangères à l'ordre du jour et personne d'autre lors du premier mandat d'Emmanuel Macron vous avez crié aux ingérences étrangères insulté les oppositions mais qu'avez-vous fait ? Rien ! Ce n'est que depuis notre arrivée et la commission d'enquête que j'ai présidée que le sujet s'impose à vous et d'ailleurs cette proposition de loi traduit votre hypocrisie votre montagne de mensonges à couche d'une souris vous ne prévoyez même pas dans votre texte un délit pour punir les ingérences étrangères et les français qui trahissent c'est donc le RN qui propose enfin de définir le délit d'ingérence par amendement vous ne proposez rien évidemment et pour cause contre la corruption rien contre les conflits d'intérêt vous avez censuré nos amendements pour impêcher par exemple que votre ami Nicolas Sarkozy qui reçoit de l'argent du Qatar et de la Russie soit mis devant ses responsabilités comme vos amis Jean-Pierre Afarin Boutan ou tant d'autres macronistes corrompus défroqués ou militants vous voulez faire une loi contre les ingérences et bien chiche luttons contre les ingérences et la corruption avec des dispositions solides que nous proposons par amendement donner les moyens aux services de renseignement donner les moyens aux institutions comme la haute autorité pour la transparence de la vie politique à la justice et aux enquêteurs pour travailler sur ce sujet comme tant d'autres la Macronie féminine de se réveiller sur ce sujet comme tant d'autres la Macronie ne fait pas semblant de manipuler de notre démocratie encore une fois les français et les françaises verront que seul le RN a le courage de faire ce que tous les autres par faiblesse par compromission ou par corruption ont trahi Merci monsieur le député La parole est à madame Emmanuelle Ménard pour 5 minutes pour les non inscrits Madame la Présidente Monsieur le ministre Monsieur le rapporteur chers collègues les ingérences étrangères sont une menace actuelle réelle et immédiate parmi ces ingérences la cybercriminalité ne cesse de se professionnaliser et devrait encore gagner du terrain grâce à l'intelligence artificielle et à de nouvelles technologies ultra performantes les menaces n'épargnent aujourd'hui plus aucun secteur particulier monde académique entreprise hôpitaux et même ministère Dans son rapport du 2 novembre 2023 la délégation parlementaire au renseignement la DPR a alerté notre assemblée contre une forme je cite de naïveté sur les vulnérabilités de la France face aux ingérences de pays comme la Chine et la Russie pour ne citer qu'eux Dans son rapport la DPR fait un certain nombre de propositions pour lutter contre ces ingérences A noter qu'elle ne s'adresse pas seulement au gouvernement mais également aux élus locaux Les collectivités territoriales sont en effet susceptibles d'accueillir des investissements étrangers qui peuvent constituer le support d'une éventuelle ingérence dit-elle proposant de systématiser les sessions de formation des élus sur les risques d'ingérence au lendemain d'une élection De même les règles de la commande publique et la préférence accordée aux moins-disants peuvent comporter des risques réels d'ingérence étrangère En effet les règles des marchés publics laissent souvent des marges de manœuvre réduites aux décideurs locaux pour écarter des entreprises dont le profil présente un risque potentiel pour la protection des intérêts fondamentaux de la nation C'est pour répondre à cette menace que nous étudions aujourd'hui cette proposition de loi qui prévoit des mesures étoffant l'arsenal législatif et juridique afin de protéger la France et de déployer une riposte démocratique face aux ingérences étrangères Russie Russie Chine Iran Turquie ou encore Azerbaïdjan ces états constituent les principaux pays qui se livrent à des ingérences en France de l'espionnage à l'infiltration des manipulations de grande ampleur à la déstabilisation de certains processus électoraux sans oublier l'espionnage et pas seulement industriel leurs techniques sont parfaitement identifiées et ce texte a pour objectif de nous aider à les contrer il ne crée pas n'ajoute pas de nouveaux délits mais s'il contient des dispositions intéressantes par la création de registres notamment il me semble par certains côtés imparfait ou plutôt incomplet à commencer par l'absence de moyens supplémentaires alloués à la HATVP à qui reviendra pourtant la gestion du registre des acteurs influents sur la vie politique française pour le compte d'une puissance étrangère par l'établissement d'une liste de ceux qui de facto échapperont aux qualificatifs de représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandant étranger diplomate avocat membre d'une association à objets culturels ou encore entreprise éditrice pourquoi cela serait-il a priori exempt de soupçons l'article 3 ne fait pas non plus consensus il ouvre la possibilité d'utiliser des algorithmes sur les données de connexion pour détecter les ingérences cette technique existe déjà en matière de terrorisme mais compte tenu des modes d'action très diversifiées des terroristes sa performance est assez limitée la technique de l'algorithme pourra désormais avec cette loi être aussi utilisée pour défendre et promouvoir l'indépendance nationale l'intégrité du territoire et la défense nationale ainsi que les intérêts majeurs de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère et même si elle semble désormais nécessaire pour faire face aux méthodes utilisées par certaines puissances étrangères qui n'ont pas toujours les mêmes scrupules que nos démocraties il faudra rester vigilant quant à son utilisation le texte fait également l'impasse sur la problématique des binationaux n'en déplaise à monsieur Mendès mais je vois qu'il n'est pas là et plus particulièrement aux élus binationaux c'est pourtant une problématique qui a été mise en exergue par le rapport du Sénat lui-même en effet et je pose la même question qu'en commission doit-on penser qu'avec cette proposition de loi les parlementaires et ou les ministres binationaux pourraient demain être suspectés d'ingérence étrangère en France du seul fait de leur double nationalité l'amendement que j'ai redéposé pourrait utilement permettre d'aborder ce risque de mise en cause abusive en conclusion le texte qui nous est proposé aujourd'hui reste à mon sens bien trop timide au regard des enjeux majeurs de sécurité de notre nation ces enjeux nécessitent une approche globale et forte sur le long terme ils nécessitent surtout pour la France de protéger bien plus fermement ses actifs stratégiques ce qui vous en conviendrait est loin d'être le cas aujourd'hui je vous remercie merci madame la députée la parole est à monsieur le président Sachaoulier merci madame la présidente la première chose que je voudrais faire c'est d'abord remercier madame Youssoufa pour son témoignage très éclairant sur le risque qu'encourt notre nation et principalement par les territoires qui sont aujourd'hui les plus exposés aux ingérences étrangères et je veux avoir un mot pour les outre-mer d'abord c'est une déclaration d'amour pour nos outre-mer que vous avez faites et je vous en remercie ensuite ce sont des territoires de la république qui sont particulièrement frappés je vais vous donner quelques exemples nous savons que des agents azerbaïdjanais font aujourd'hui le tour de nos outre-mer pour inciter à l'indépendance à l'autonomie pour financer des mouvements de décolonisation comme il les appelle mais qui finalement fragmente le territoire de la république et alimente les mouvements locaux de contestation c'est une ingérence étrangère manifeste à laquelle la France est exposée aujourd'hui nous savons que l'affaire AUKUS qui a directement concerné la vente des sous-marins nucléaires français à l'Australie a été très fortement impactée par la situation néo-calédonienne et l'organisation des référendums et leur issue et qui a conduit l'Australie en dépit des différences politiques que nous avions à l'époque avec le pouvoir en place à chercher le soutien protecteur des Etats-Unis plutôt que la France dont la présence dans l'océan Pacifique était remise en cause à cette occasion à l'occasion des différents exercices démocratiques qui se sont déroulés et par lesquels la Nouvelle-Calédonie a choisi par trois fois la présence en France en tout cas la présence dans la République nous savons encore que Mayotte est aujourd'hui dans le canal du Mozambique un phare qui par sa situation économique par la place qu'elle occupe et la place de la France qu'elle occupe entre deux territoires Madagascar et les Comores qui sont très fortement influencés voire des partenaires directs de la Russie et dont les processus démocratiques ont été largement influencés par le pouvoir de Vladimir Poutine et vous avez donné l'exemple de la visite de Sergei Lavrov après la réélection du président Asali Asoumani aux Comores nous savons que ces territoires sont particulièrement exposés nous savons que les Comores utilisent aujourd'hui la pression migratoire envers les Comores pour déstabiliser notre pays et vous avez donné des éléments très concrets qui donnent à voir la façon dont les territoires d'outre-mer sont aujourd'hui en première ligne contre les ingérences étrangères avec une ingérence extrêmement forte des pays comme la Chine ou comme la Russie à l'encontre de la France et donc je veux vous remercier parce que sincèrement ça donne à voir à nos collègues l'importance de se doter d'outils que nous proposons aujourd'hui dans la proposition de loi je veux remercier aussi les membres de la délégation parlementaire qui a plusieurs voix Constance Legrippe Loïc Carvan qui ont dit toute l'importance et toute finalement la considération qu'ils donnent aux travaux parlementaires et nous rappelons que ici si d'étude d'impact il n'y a pas formellement parlé puisque nous sommes dans une proposition de loi les travaux le rapport de la commission d'enquête qui a été conduite par vous madame la rapporteure Constance Legrippe et que nous avons réalisé ensemble à la délégation parlementaire en renseignement sont les meilleures études d'impact qui puissent exister parce que pendant un an ou pendant six mois nous avons auditionné toutes les personnes qui pouvaient apporter à la représentation nationale sur ce sujet et qui ont éclairé nos travaux rédigeant même finalement les propositions que nous avons parfois apportées et qui se traduisent aujourd'hui pour les domaines législatifs dans la proposition de loi que nous faisons et si nous n'allons pas plus loin comme ça a été dit parfois par certains collègues c'est précisément parce que ces mesures elles ne relèvent pas de domaines législatifs madame Legrippe vous en avez donné quelques exemples je veux dire aussi aux collègues de gauche qui ont parfois émis des réserves qui sont entendables en tout cas qui disent pourquoi il faudrait étendre ce dispositif je ne parle pas de vous monsieur Saint-Toul je réglerai votre affaire après ne vous en faites pas je parle de madame de madame Saussillon je parle de monsieur Yordanoff je parle de madame PIC qui ont déclaré qu'il y avait certains risques selon eux à élargir la technique algorithmique aux finalités de l'ingérence je pense que sur ce sujet d'abord j'ai fait la transparence avec vous sur la performance de l'application d'algorithmes aux données de connexion en matière antiterroriste d'abord pour vous dire que ça n'avait pas fonctionné à plein régime tout simplement parce que la menace terroriste avait évolué et que nous sommes passés des attaques projetées qui sont systématiques systématisées par leurs auteurs à une menace qui est endogène donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le loup solitaire dont le comportement n'est pas reproductible et donc on ne peut pas développer un algorithme pour rechercher finalement un comportement qui serait parfaitement individuel de cette nature j'ai fait la transparence aussi sur le fait que la CNCTR la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement nous a dit qu'elle n'utilisait pas cette technique algorithmique pour les URL comme nous les avions pourtant autorisé en 2021 et ce sont des éléments qui figureront naturellement au rapport qui avait été commandé en 2021 et qui sera publié en juillet 2024 en revanche ce que je vous ai dit c'est que compte tenu de la menace qui est aujourd'hui générée par des services étrangers qui est organisée qui est finalement presque systématisée par les fermatrols par finalement les mécanismes de cyberattaque par la façon dont il y a une organisation de la prédation économique ou de la captation de nos savoirs universitaires et bien il y a un intérêt tout particulier pour l'algorithme la technique de l'algorithme en matière d'ingérence étrangère et sur ce sujet j'accepterai de modifier l'article 3 que nous avons proposé à divers titres d'abord pour faire disparaître cette disposition au bout de 4 ans et elle nécessitera de façon très claire l'intervention des législateurs pour faire perdurer ce dispositif si jamais nous voulions le faire et j'accepterai aussi de ramener grâce à l'amendement 19 de madame Pic le rapport d'évaluation à 2 ans comme ça nous aurons un rapport à mis par cours en revanche je pense que sur la question de l'expérimentation pour des questions de cohérence avec les interceptions satellitaires que nous avons adoptées en loi de programmation militaire d'une durée de 4 ans et pour des questions de mise en oeuvre d'un algorithme même si on pense qu'on doit pouvoir le faire plus rapidement en matière d'ingérence étrangère il nous faut garder le temps j'en viens au meilleur je dis pour la fin d'abord la France insoumise a encore fait en oeuvre d'une grande désinformation finalement il contribue beaucoup à la façon dont on peut mentir à nos concitoyens sur ce que nous voulons faire en feignant de croire que cette proposition de loi ne s'appliquerait pas ni au Qatar ni aux Etats-Unis et bien scoop elle s'applique au Qatar aux Etats-Unis elle s'applique comme je l'ai dit à nos alliés qui ne sont pas toujours nos amis je renvoie là encore au rapport de la délégation parlementaire de renseignement que vous auriez pu avoir la prudence de lire avant de déclarer n'importe quoi dans vos différents discours que ce soit dans la discussion générale que ce soit lors de la motion de rejet préalable vous avez également fin de ne pas connaître que la majeure partie des dispositions proposées par la commission d'enquête n'étaient pas de nature législative je ne peux plus rien pour vous sur ce sujet vous avez fait le choix aussi de croire que les gens ne s'inscriraient pas volontairement au registre que nous créerons c'est précisément la raison pour laquelle nous avons prévu des sanctions pénales pour tous ceux qui ne s'inscriraient pas des sanctions pénales qui trouveront à s'impliquer pour les auteurs et qui peuvent conduire jusqu'au renvoi à l'expulsion du territoire national des étrangers qui pratiqueraient des insérences étrangères pour le compte d'une puissance en France voilà pour vous j'en viens au meilleur pour la fin madame Obono prenez un micro exprimez-vous parce que ce que vous dites est tellement grotesque que la représentation nationale mérite de l'entendre j'en viens à monsieur Tanguy j'en viens à monsieur Tanguy qui aurait pu faire son mea culpa il ne l'a pas fait en commission il ne l'a pas non plus fait ici et finalement il a cherché à se dédouaner dans un discours avec des effets de manche des travaux clairs et sans équivote de la commission d'enquête qui a établi et je le cite que le rassemblement national était la courroie de transmission de la Russie en France voilà ce qui le gêne tant voilà ce qui motive son agressivité voilà le témoignage de son malaise absolu à la tribune de l'Assemblée nationale et de la gêne qu'il a exprimée et au fond le délire mégalomane et égocentrique qui était le sien pour se dédouaner et bien il vous rapproche encore plus de vos amis de vos proches et du régime de Vladimir Poutine dont il a été établi par vos députés européens notamment et par des cadres de votre parti que vous avez envoyés lors du dernier débat pour les européennes que vous étiez finalement les plus proches en France et que vous cherchiez à relayer toutes les thèses les plus autoritaires de ce régime ici voilà pourquoi vous êtes aussi gênés par notre proposition voilà pourquoi vous cherchiez à vous en accaparer le principe et que de la proposition de loi alors avec un inscrit plusieurs articles enfin pardon deux inscrits à l'article premier monsieur Paul Molac trahison qui serait celle du président de la république je n'y crois pas évidemment un seul instant et de l'autre d'être le suppôt des Etats-Unis certes les services de renseignement sont pas toujours très corrects que ce soit ceux des autres que ce soit les nôtres mais là on parle bien de certains qui veulent déstabiliser le pays qui veulent influencer les élections voire susciter des mouvements sédicieux c'est quand même d'un autre niveau et donc quand je regarde ce qu'il y a dans cette loi et en particulier l'article premier qui demande tout simplement à ce que les mandants de personnes enfin d'Etat étrangers viennent s'inscrire quoi de plus normal et je ne reprendrai pas la parole sur l'article 3 mais franchement cet article 3 me paraît bien bordé et me paraît pour une fois équilibré donc je ne vois pas pourquoi tant de haine j'allais dire sorte dans cet hémicycle pour une loi qui somme toute est fort mesurée merci la parole est à monsieur Bastien Lachaud au groupe Aléfi Nupest merci madame la présidente monsieur le président Oulier vous n'avez manifestement pas écouté ce que et moi et le collègue Saint-Toul avons dit nous n'avons pas dit que cette loi ne concernait pas les Etats-Unis d'Amérique nous avions nous avons dit que la manière dont les Etats-Unis d'Amérique font de l'ingérence en France n'était pas couvert par le texte de loi c'est tout simplement ça que nous vous reprochons nous vous reprochons une loi qui est naïve qui ne répond pas aux enjeux de notre temps et qui ne fait que renforcer la répression et la suppression de nos libertés publiques et votre analyse de l'échec manifeste de la vente de nos sous-marins en Australie ne fait que de me confirmer dans votre grande naïveté les Australiens ont eu peur et ont donc couru sous les jupes du grand frère américain pour se protéger voilà ce que vous nous avez dit sans qu'il n'y ait aucune ingérence américaine en Australie aucune influence américaine sur les Australiens pour les convaincre de rompre un contrat avec les autorités françaises franchement si vous croyez vraiment que les relations internationales se passent comme ça vous êtes d'une grande naïveté et vous confiez les responsabilités de la lutte contre les ingérences étrangères est une grande et une grave erreur merci la parole est à madame Constance Legris pour le groupe renaissance merci madame la présidente je voulais insister sur l'intérêt du dispositif tout à fait essentiel présenté dans l'article premier de la proposition de loi de Sacha Houllier la création de ce registre numérique qui serait géré par la haute autorité pour la transparence de la vie politique et dans lequel devrait s'inscrire c'est une obligation toute personne physique ou morale ayant des mandants étrangers exerçant une activité en lien avec un mandant étranger c'est une disposition très attendue et depuis fort longtemps par un certain nombre d'acteurs les services de renseignement mais pas que toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la transparence de notre vie démocratique et de notre vie politique attendaient cette possibilité d'inscription obligatoire et l'ajout dans le dispositif Sapin 2 de ce nouveau registre numérique à l'instar de ce qui existe on l'a dit aux Etats-Unis depuis 1938 la loi dite Farah à l'instar aussi de ce qui a été mis en place par l'Australie en 2018 tout récemment par le Royaume-Uni qui a engagé dans le cadre de ce qu'il appelle le National Security Act toute une série de dispositifs dont ce dispositif d'enregistrement obligatoire et d'obligation déclarative sur les liens avec des mandants étrangers et également au sein des institutions européennes après de longues discussions internationales et de laborieuses négociations un registre commun aux trois institutions Parlement européen Commission européenne Conseil de l'Union a vu le jour qui oblige à la déclaration en lien avec des intérêts étrangers donc il y a là je dirais presque un retard qu'il était temps que nous rattrapions à l'instar de ce qui se fait dans d'autres grandes démocraties et il y a là avec également les sanctions pénales qui sont prévues pour non un accomplissement de cette obligation déclarative un dispositif très puissant pour la transparence la lumière encore une fois on a besoin de savoir d'où les gens parlent et pour qui ils parlent merci la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe rassemblement national merci madame la présidente écoutez chers collègues moi je ne comprends pas le sens que vous voulez donner à cet article dans sa première version cet article était déjà très limité faire un registre des mandants qui relaient des intérêts ou de l'influence étrangère pourquoi pas ça ne mange pas de pain en commission d'enquête cela a été évoqué moi j'ai soutenu la rapporteure quand elle a fait cette proposition on votera la création de ce registre mais depuis que vous l'avez proposé vous n'avez de cesse que d'affaiblir votre propre dispositif qui est déjà très faible puisque évidemment les personnes les plus malhonnêtes qui veulent contourner le dispositif ne s'inscriront pas et une fois que vous les aurez trouvés ils se sont déjà rentrés dans leur pays ou ailleurs mais vous ne créez que des exclusions et donc vous affaiblissez un régime déjà faible à la fin on se demande en fait qui vous allez attraper avec cette disposition vous excluez tant de personnes susceptibles d'avoir de l'influence ou de défendre les intérêts étrangers en France et auprès de nos institutions que je vous demande vraiment monsieur le rapporteur à qui voulez-vous vous adresser là avec toutes les exceptions que vous proposez vous avez même rajouté entre la commission et maintenant l'exclusion de tous les pays membres de l'Union Européenne donc vous considérez que les pays membres de l'Union Européenne ne peuvent pas faire d'influence et d'ingérence en France je vous donne un seul exemple je vous rappelle que Siemens entreprise allemande a été condamnée par un tribunal arbitral pour avoir contribué ou voulu saboter l'EPR ils ont été condamnés à plusieurs centaines de millions d'euros pour une hostilité envers l'époque Areva c'est bien la preuve qu'une entreprise européenne même si l'Allemagne est notre allié peut mener des opérations d'ingérence ou d'influence en France venant à affaiblir les intérêts français la liste est longue je pourrais parler de Fessenheim où les Allemands malheureusement ont une triste réputation sur le sabotage de la centrale donc à la fin je vous demande qui est-ce que vous allez vraiment interdire en réalité personne et enfin vous ne donnez pas les moyens matériels pour ce faire on a auditionné le président de la HATPV il demande beaucoup de moyens pour tenir ce registre si vous créez un registre et que vous ne donnez pas les moyens humains alors vous enverrez le signal que les influences sont gérées alors qu'elles ne sont pas gérées ni sur la forme ni sur le fond Merci Jean-Anne Berger pour le groupe LR Oui merci Madame la Présidente simplement réagir aux propos qui viennent d'être tenus je ne peux pas laisser dire que la question de la fermeture de Fessenheim est une question d'ingérence étrangère de la part de l'Allemagne que ce soit une question c'est une question qui était parfaitement publique et je crois qu'il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est du débat public et ce qui est du débat caché et ce vers quoi il faut lutter cette influence qui ne dit pas son nom sur la question de Fessenheim les choses étaient très claires les Allemands ont dit ouvertement qu'ils souhaitaient la fermeture il se trouve que des compromis politiques ensuite pour accéder au pouvoir en 2012 puis pour le compar en quoi il s'agit d'ingérence étrangère c'est des promesses électorales iniques certes insupportables pour le territoire et pour la souveraineté énergétique française mais qui n'avaient rien d'une soumission à une puissance étrangère merci nous passons maintenant aux amendements à l'article avec des amendements de suppression le 92 monsieur Lachaud merci madame la présidente oui donc nous avons un amendement de suppression de cet article 1 vous avez compris que nous étions opposés au texte donc en cohérence on préfère évidemment le faire à chaque article et pour rentrer dans le détail de ces répertoires on l'a pointé dans l'explosé des motifs mais de toute façon vous vous reposez déjà des problématiques sur le répertoire on a déjà été sollicité par les avocats puisque je vois qu'il y a des amendements pour supprimer le fait que les avocats soient exclus du dispositif par exemple alors on vient se reposer les questions mais oui mais si c'est de l'ingérence parle bien un journaliste comment on va faire faut-il protéger les journalistes donc vous créez plus de problèmes que vous n'en réglez ça c'est le premier point deuxième point effectivement vous l'assumez votre truc c'est de dire on va poursuivre des gens qui ne sont pas dans le répertoire c'est ça tout l'objectif vous pensez qu'il y a des gens qui font de l'ingérence de bonne foi je pense bon les américains par exemple et puis les autres et les autres ils ne seront pas dans le répertoire et c'est sur ce motif là que vous avez de les poursuivre pas sur les faits qu'ils ont concrètement commis mais juste sur le fait de ne pas être dans le répertoire franchement ça ressemble à de la fainéantise intellectuelle et judiciaire et d'enquête pour pouvoir virer du pays celui qui à un moment donné on pense que c'est louche ce qu'il fait et il ne s'est juste pas inscrit sur le répertoire aller hop dehors donc c'est le règne de l'arbitraire et on sait que c'est vos méthodes on les connaît le contrat d'engagement républicain sur le séparatisme ça a été la même chose on crée une définition floue on crée un contrat d'engagement républicain et puis le premier qui vient là c'est pas il a contrevenu à la laïcité ou il a contrevenu à ses engagements dans son budget non 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 c'est pas ça c'est que sur une définition du contrat d'engagement républicain c'est à ça qu'il est contrevenu et vous avez par exemple une compagnie de théâtre qui est mise en cause en qui on a supprimé les subventions parce qu'ils ont fait un sketch pour vendre de l'urine de préfet parce qu'il n'y aurait plus d'eau à se mettre sous la main du fait des méga-bassines bon je passe les détails mais voilà et supprimer de la subvention avec vous c'est le règne de l'arbitraire et là vous créez de l'arbitraire supplémentaire plutôt que de créer de la clarté et de la transparence donc c'est non pour ce répertoire merci avec la commission monsieur le rapporteur sans surprise défavorable merci monsieur le ministre je vais mettre oui monsieur Lachaud non monsieur Bernalicis c'est vrai qu'on est tous les deux grands et bruns mais je m'arrêterai là sur la bon donc ce que je veux vous dire aussi par-delà les arguments que j'ai déjà exposés c'est que à contrario on va manquer de vigilance sur ceux qui se seront inscrits sur le répertoire ah ben eux s'ils se sont inscrits c'est que c'est des gens bien et on va surtout aller essayer d'être grattés ceux qui ne se seraient pas inscrits dont on pense qu'ils auraient dû s'inscrire c'est ça donc vous voyez bien qu'il y a un problème supplémentaire et puis j'ajouterai enfin que une fois de plus une fois de plus on est comme ça la courroie de transmission des demandes des services de renseignement par le biais de la délégation parlementaire au renseignement et comme si c'était un argument d'autorité il faudrait qu'on dise oui par nature voilà c'est la délégation parlementaire au renseignement ce sont forcément des gens bien ils sont dedans et ben ils ont dit forcément des choses intéressantes ils ont fait un rapport donc suivons leurs préconisations non 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 un peu d'esprit critique d'ailleurs s'il n'y avait que des gens bien dedans peut-être que j'y serais mais la présidente Yael Brown-Pivet a prévu de désigner de son propre chef une personne du rassemblement national plutôt que quelqu'un de la NUP enfin je ne voudrais pas qu'on l'oublie quand même en termes d'ingérence interne dans les affaires de renseignement hein bon donc ça commence à être un peu problématique parce que effectivement vous l'avez dit vous même l'extension des boîtes noires la fois dernière ça a déjà été à la demande des services de renseignement que visiblement vous nous apprenez qu'ils ne les utilisent même pas ces dires si on avait raison sur leur inefficacité merci je vais mettre en voie cet amendement numéro 92 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté je vous indique que sur l'amendement numéro 6 je suis saisi par le groupe assemblement national une demande au scrutin public que j'annonce dans le sein de l'assemblée nationale monsieur Tanguy merci madame la présidente écoutez moi je reviens à mon propos et j'espère qu'on aura une réponse pourquoi affaiblissez-vous votre propre dispositif déjà très faible donc l'amendement du rassemblement national est très simple on revient à la première proposition que vous avez faite en commission des lois et avec votre proposition de texte qui d'ailleurs a été signée par tous les membres de votre majorité donc la question que je me pose c'est pourquoi monsieur le rapporteur n'avez-vous de cesse d'affaiblir ce dispositif pourquoi n'avez-vous de cesse de créer des exceptions qui font qu'il y a des trous partout que toutes les personnes qui veulent commettre des méfaits d'ingérence ou d'influence dans notre pays se précipiteront et se mettront dans ces trous et à la fin qu'est-ce que vous proposez aux français pour les défendre ? Rien donc il est quand même très paradoxal que ce soit le groupe à l'assemblée nationale qui doivent défendre la cohérence de votre propre réflexion voilà donc je m'interroge sur ce qui vous reste de cohérence et de courage dans ce texte merci à vous de la commission monsieur le rapporteur monsieur Tanguy je vais finir par vous demander de droit d'auteur pour le plagiat parce que la PVL ce serait grâce à vous l'écriture du texte c'est grâce à vous le rassemblement national qui défend la France contre les ingérences étrangères bon ce serait marrant si c'était pas un peu grotesque parce que en réalité monsieur Tanguy le droit et la procédure parlementaire ça ne sont pas des options et effectivement il y avait une écriture initiale qu'on a voulu perfectionner dans lesquelles on a voulu je peux parler merci alors seul monsieur le rapporteur non mais seul oui mais seul le rapporteur a la parole s'il vous plaît je disais donc que le droit et donc le fait de pouvoir protéger les personnes qui sont intracommunautaires parce qu'on appartient à l'Union Européenne je sais que ça vous déplaît je sais que ça vous déplaît mais c'est encore le droit positif en France et c'est encore la France qui est libre de choisir son appartenance à l'Union Européenne et donc de se conformer au droit de l'Union Européenne pour exclure les personnes qui sont de nationalité intracommunautaire de la même façon que sur les exemptions nous avons travaillé pour en ajouter le personnel diplomatique nous avons entendu certaines réflexions que vous avez faites satisfez-vous qu'on retire certaines exceptions qui étaient trop larges vous devriez le saluer par ailleurs vous ne le faites pas satisfez-vous aussi qu'on puisse avancer sur les définitions de ce qu'on attend de la définition de ce qu'on attend qui est-ce qui est amendant étranger qui est-ce qui est exonéré quelle action entre dans le champ du registre quand est-ce que l'on doit déclarer on ramènera le délai de 2 mois à 15 jours à partir de quelle action on doit pouvoir redéclarer à nouveau tout cela ce sont des précisions qui sont le fruit du travail parlementaire et qui honorent à nouveau le parlement après la très belle étude d'impact qu'ont été le rapport de la commission d'enquête et le rapport de la DPR avis défavorable merci monsieur le ministre même avis je monsieur Dornier vous souhaitez reprendre la parole merci madame la présidente moi je n'ai pas eu de réponse à la justification de l'affaiblissement de vos propres dispositifs alors vous pouvez essayer de faire de l'humour sur les questions qu'on vous pose il y a un sujet de fond vous affaiblissez un dispositif qui est déjà faible j'aimerais que vous prouviez enfin le groupe l'Assemblée nationale vous demande que vous prouviez que votre dispositif permet de lutter contre les ingérences vous ne voulez pas le faire vous cherchez un moyen de cacher l'insignifiance de vos propositions moi je vous pose des questions concrètes voilà et moi la proposition initiale que vous avez faite était issue des travaux de la commission d'enquête parlementaire c'était une proposition commune de la rapporteure et du président donc je ne vois pas du tout pourquoi vous esquivez la question qu'on vous pose visiblement ça vous dérange et j'aimerais bien savoir quelle disposition du droit européen vous impose d'exclure les ressortissants de l'Union Européenne puisqu'il y a un registre des intérêts et des lobbies sur lesquels les députés ici présents et les sénateurs doivent se soumettre et dedans il peut y avoir des lobbies européens donc je ne comprends pas du tout à quel texte vous faites référence Merci je vais mettre au revoir l'amendement numéro 6 qui fait l'objet d'un scrutin public que j'ai annoncé tout à l'heure dans la scène de la Sérieure nationale cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 88 exprimé 86 majorité 44 pour 29 contre 57 l'Assemblée nationale n'a pas adopté et je vous propose une suspension de séance une suspension de séance n'a pas adopté la llevé qui a dans lesquelles font un pardon de la sur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501